ok ah non c'est pas bon j'ai coupé le son du bureau avant ça devrait aller ok alors il ya ce truc là j'avais pas fait gaffe à ce truc là mais j'avais pas fait gaffe à ce truc là il y avait marqué ouais alors ce jeu contient des représentants de violences conjugales si on veut c'est pas aussi simple que ça c'est pas réellement des violences conjugales mais oui si on considère le moment où j'allais dire joël ou joël frappé lit le moment où comment il s'appelle james essaie de tuer sa femme on peut considérer que c'est des violences conjugales mais c'est pas aussi simple que ça il ya aussi des violences psychologiques d'agressions sexuelles des violences psychologiques d'agressions sexuelles alors là ça doit être concerné angela puisqu'elle se fait enfin c'est c'est interprété comme ça je pense que c'est ça tout le monde l'interprète comme ça je pense que c'est ma jose je m'allais majoritairement ça mais oui à ce qui paraît angela se sera fait violer par son père mais on le voit pas évidemment on voit pas de scène on voit pas angela quand elle est petite ou quand elle est adolescente on voit pas de trucs comme ça ou quand les toutes petites enfants mais on suppose moi à l'époque j'avais franchement c'était juste un boss en fait c'était juste un espèce de bestiole sur un lit voilà je m'étais pas pour se poser de questions mais effectivement on peut considérer que c'est une représentation du père d'angela qui la viole sous les draps peut-être je sais pas mais je pense que je suis plutôt d'accord avec cette hypothèse cette théorie ou que sais-je encore donc oui ok mais franchement c'est encore une fois pas très explicite on n'est pas dans un délire on n'est pas dans par exemple on n'est pas dans le délire comment il s'appelle ce film ah merde quand il s'appelle à afficher ça on n'est pas dans it et je dis it la version de 2017 1 pas la version de l'époque des années 90 le truc qui se passe avec it dans la version j'ai lu vite fait le bouquin enfin j'ai pas vraiment le bouquin on va dire que j'ai une bouquin quand même j'aime pas lire je sais pas lire surtout mais dans la version du bouquin de ça en vérité pareil avec avec le film avec le le merde comment il s'appelle oh putain j'arrête pas d'oublier les noms de des oeuvres c'est un bouquin de stephen king qui s'appelle shining ouais c'est ça le shining shining ok c'est ça dans la version de la version de l'époque le film qui le film shining avec avec l'acteur j'allais dire nicolas cage non c'est pas nicolas cage c'est je sais plus j'ai oublié son nom c'est mec qui a joué dans le joker c'est mec qui a joué de joker dans le film de batman de tim burton jack nicholson putain de bordel de cul dans le jack nicholson joue dans charlat de val ouais ok d'accord bon on s'en fout jack nicholson joue le père dans shining mais dans le bouquin dans le l'oeuvre de base le père est quelqu'un qui veut qu'il est quelqu'un qui a des problèmes mais qui essaie de s'en sortir enfin qui a envie de s'en sortir qui n'est pas foncièrement mauvais dans le version dans la version du bouquin c'est un mec qui part en couille mais voilà il a des petits problèmes d'alcool et tout ça il essaie de galère mais voilà il essaie de tout faire pour d'ailleurs à la fin de du bouquin shining ça fait l'hôtel fini dans les flammes alors que dans le film l'hôtel fini dans enfin le mec fini congelé alors qu'à la fin l'eau tu finis brûlée dans shining et c'est vraiment un père de famille qui est un peu dépassé par les événements et qui part en couille qu'essaie de résister à ses démons vraiment c'est pas un mec foncièrement mauvais et c'est juste il fait des erreurs et il s'en veut pour ça et à la fin on peut dire en quelque sorte qu'il essaie de se racheter alors que dans le bout dans le film c'est un fils de pute littéralement le père c'est une pourriture et et toute façon on a l'impression que depuis le début il avait envie de tuer sa femme et ses enfants enfin voilà que sa femme et son enfant il les apprécie pas en fait il en a rien à 2 et il a juste la haine contre quoi littéralement c'est une pourriture dès le début dès le début on sent que c'est le père est une pourriture alors que c'est pas le cas dans le bouquin et ça voilà et ce qui est cool en vérité c'est qu'après des années plus tard après avoir fait docteur slip alors je connais là pour le coup je ne connais pas le bouquin docteur slip mais quand ils ont fait docteur slip ils ont fait exactement ce qui se passe dans shining le premier bouquin voilà et ce qui est encore plus stylé puisque finalement c'est dans docteur slip le le film n'a pas le bouquin je connais pas le bouquin dans docteur slip finalement l'acteur qui joue le rôle de du fils de de jack nicholson on va dire ça comme ça je me souviens plus john de jack torrents un truc comme ça et ben en fait c'est lui qui a le rôle du personnage dans le bouquin de shining finalement et c'est lui qui essaie de résister à ses démons et que c'est lui qui n'est foncièrement pas quelqu'un de mauvais mais et d'ailleurs qu'il a peur de ressembler à son père en étant alcoolique et tout ça j'ai adoré le film docteur slip le film je parle du film j'ai adoré j'aurais tellement aimé qu'il y ait un deepfake du visage des dix de jack nicholson de chalet duval de tous les acteurs voilà j'aurais duré qu'il y ait un deepfake de ces gens là putain parce que c'est trop bon il n'y a jamais eu de vrais deepfake super bien fait je vois des plaintes deepfake deepfake super bien fait mais les deepfake faits dans le film docteur slip sont très mal fait c'est dommage j'ai jamais jamais tomber sur un deepfake de malade mentale d'ailleurs les gens ont abandonné les deepfake et maintenant ils se concentrent sur du sur de l'ia qui est pas super bien fait qui a du potentiel mais qui n'est pas super bien fait mais qui a beaucoup de potentiel évidemment j'ai vraiment hâte que l'ia évolue en tout cas en ce qui concerne l'animation les films enfin des trucs qui font penser à des films j'ai vraiment hâte de voir de l'ia booster booster avoir des animations photo réaliste on a même vu de l'ia qui qui transposé dans le jeu vidéo c'est-à-dire on utilise l'ia et on a des décors ultra réel fin assez réaliste collé à des jeux vidéo c'est ce que ça donne des choses assez impressionnantes j'ai vraiment hâte que ça évolue encore plus et pas que ça disparaisse au fur et à mesure pour être remplacé par un autre délire j'espère vraiment que ça passe ça va se ça va s'améliorer encore plus c'est tout ce que j'espère en tout cas de ce côté là en ce qui concerne l'ia j'ai vraiment hâte que ça se démocratise encore plus c'est que ça ça évolue encore plus de ce côté là il ya des trucs qui me font qui me font un peu voilà un peu mais quand tout ce qui concerne l'art j'ai vraiment hâte que ça vraiment évolue de plus en plus fort en ce qui concerne lire l'art ok après si c'est pour parler des armes les trucs comme ça voilà ok c'est chaud mais juste là non c'est cool lié avec l'art c'est génial rien aucun problème c'est vraiment cool en vérité donc je vois pas où le problème enfin bref et pour revenir à voilà à docteur slip et tout ça voilà pour en ce qui concerne saint hill 2 effectivement on peut dire qu'il ya des il ya de la maltraitance et tout et tout mais encore une fois pour revenir à cette histoire de de ça voilà le film ça ok dans le film ça la fille la fille du groupe je me souviens plus de son nom elle a un père son père dans le film il est clairement il a clairement envie de la baiser c'est comme ça dans le film mais c'est pas du tout ça dans le bouquin dans le bouquin il est très possessif avec sa fille mais là pas envie de la baiser c'est pas malaisant là on sent vraiment qu'il a envie de faire des choses sexuelles avec elle enfin de la baiser quoi clairement le mec c'est la pédophilie incestueuse mais c'est clairement montré dans le film alors que dans le bouquin c'est pas du tout ça le père il a pas envie de taper sa propre fille il est juste très possessif il l'interdit de sortir il interdit ça il interdit ça les ont transformé quelque chose en quelque chose de incestueux pédophile arcs dans le bouquin c'est pas ça du tout j'ai pas compris donc et c'est bien explicite là tu se comprends bien dans sa entail bon c'est c'est de l'interprétation en vérité il n'y a pas de scène où la guerre où angela est devant son père et son père en train de la regarder comme un gros pervers est en train de lui caresser les cheveux autre comme ça il n'y a pas de ça dans le jeu silent eye ça reste un jeu très soft alors que dans le film dans le film ça le mec qui s'approche de sa fille comme un putain de pervers et la caresse et tout et tout enfin je crois enfin on sent le malaise bien gros bien bien chaud dans le film ça on sent bien le malaise quoi on sent le côté bien malaisant dans le film ça et j'aurais limite bien aimé qu'il y ait ce genre de scène dans le dans saint hill 2 le jeu vidéo pourquoi dans un film alors que c'est même pas l'histoire originale on intègre un côté malaisant un côté un côté père pédophile incestueux envers sa propre fille et on sent bien que c'est le cas même si on voit rien évidemment on voit juste on voit juste assez pour se dire ok le mec voilà alors que dans le jeu vidéo à part le faire à part le fait de combattre un boss qui qui en forme de en forme de lit il n'y a rien qui te qui te dit ok s'il y avait un flashback on voyait vraiment angela adolescente où on voit le père bien pervers qu'il est en train de caresser les cheveux de sa fille en mode bien ça dit comme dans le film ça ok là je dirais ok bon là il n'y a pas de doute là à part voir angela avoir peur d'un avoir peur d'un monstre qui est en forme de lit voilà quoi il n'y a pas de truc donc encore une fois c'est pas très explicite sans et sans tomber dans dans la dans la dans la pornographie dans la pornographie qui évidemment interdit par la loi enfin je parle de pornographie de de pédophile évidemment sont tombés là dedans on a bien compris dans le film ça que il ya on voit que la scène entre le père et la fille on a bien compris que le mec était c'était un c'était un un pédophile incestueux on l'a bien compris mais dans le jeu salant il 2 ça reste encore une fois de l'interprétation encore une fois on n'est pas c'est pas clair ça reste de l'interprétation ça reste assez soft vraiment soft et je comprends pas pourquoi pourquoi on n'est pas donc on a toutes ces interdictions à la con alors qu'on sait très bien qu'ils ont ouvert on verra rien on verra rien on verra même pas une scène à l'assa quoi on verra pas une scène à l'assa alors que je prie à préciser que dans le bouquin le père n'est pas incestueux pédophile n'est pas un incestueux pédophile dans le bouquin c'est pas c'est pas ça du tout ça a été mis dans le dans le livre dans le film histoire de dire ça serait trop cool de faire en sorte que le père soit un pédophile incestueux ça serait cool ça serait génial façon mais ça c'est pas dans le bouquin c'est pas grave c'est pas grave c'est vraiment trop cool on va voir une scène bien malaisante bien malaisante ça va être trop cool pourquoi ils ont rajouté ça en film je sais pas mais en tout cas voilà donc encore une fois il ya plein d'avertissements à la con et c'est dingue parce qu'il ya des avertissements à la con comme ça dans un jeu vidéo qui finalement ne montre pas grand chose ne montre rien en vérité alors que dans le film ça il ya aucun avertissement donc c'est un peu je comprends pas en fait donc pourquoi le jeu vidéo est tellement coincé du cul alors que le cinéma se lâche bien comme il faut je comprends pas je comprends pas pourquoi le jeu vidéo a un balai dans le cul et en mode oh là là attention vous allez voir des trucs que vous n'allez pas voir mais attention parce que ça aborde des choses qui font peur mec c'est un jeu vidéo sur valvol horreur c'est c'est chaud ces trucs pourquoi tu fais le mec qui te chie dessus alors qu'on voit rien du tout on voit juste la meuf qu'elle a avoir peur d'un lit et ensuite la meuf elle se lève elle prend une télé elle jette la télé sur le mec et ensuite on doit affronter le boss quoi c'est tout y'a rien on voit rien on voit pas angela se faire carlaisser les cheveux par un pervers on voit que dalle mais les mecs sont se sentent obligés de dire attention attention vous risquez d'être choqués mais non on risque peut-être voilà on va pas risquer d'être choqués on voit que dalle il ya rien de spécial dans le film dans le jeu pardon y'a rien de choquant y'a rien de rien ça fait une ambiance un peu bloc mais c'est tout mais y'a rien de qui va de se déstabiliser qui va te choquer et te dire oh putain ils sont allés loin là non y'a rien donc c'est un peu bizarre c'est je comprends pas le dire d'ailleurs je peux acheter à préciser que saint et il 2 le film retour à retour à tout ça et l'entrée l'entre comme ça à tous les coups je parie à tous les coups je parais qu'on verra james en train de se taper sa femme je parais qu'on verra des scènes de sexe entre james et sa femme pour rappeler le bon vieux temps après tout c'est normal un couple qui s'aime d'un baisse comme dirait l'autre mais bizarrement on le verra dans le film mais on verra pas ce qu on verra jamais ça dans le jeu on verra pas le passé de james avec sa femme à tous les coups on verra une scène avec le passé de james avec sa femme où ça se passait bien on a vu des flashbacks on voit juste mais elle est malade on verra pas des séquences on verra une séquence on voit la séquence soit les direct mal à toi en mode elle est malade on verra pas une séquence limite ils se rendent compte ils sont jeunes ils sont beaux ils baissent voilà ils s'aiment je parais qu'on verra ça dans le jeu dans le film pardon on verra des scènes où il s'embrasse il s'enlace il se nick il se baise on verra ça dans le film et jusqu'à ce qu'elle tombe malade mais dans le jeu à aucun moment on voit ça à aucun moment encore une fois pourquoi les gens ont un balai dans le cul alors que les films voilà j'ai apprécié que la première scène du promiscent hill j'ai précisé que c'est l'actrice qui joue le personnage principal on la voit à moitié à poil dès que le film commence la meuf on la voit à moitié à poil en train de chercher sa fille moi rien que ça ça m'a sorti du film la meuf on la voit en culotte en train de chercher sa fille voilà encore une fois moi ça m'aurait pas dérangé s'il y avait ça dans le jeu mais c'est pas dans le jeu c'est on voit pas de meuf en petites culottes en train de chercher sa fille donc ça m'énerve que on soit on se permet voilà pareil dans le truc en mode la meuf elle se fout des barbelés dans la chatte enfin on fout des barbelés dans la chatte à la meuf on l'arrache la peau à une meuf la meuf qui se fait brûler en temps réel qui se brûler le visage en temps réel des trucs très gore mais qu'on ne voit jamais dans le jeu ni dans le remake d'ailleurs enfin dans la réinterprétation on voit rien de tout ça le film est extrêmement gore tout ce gore on ne voit pas dans le jeu quoi le jeu est extrêmement soft après tu diras c'est un jeu ps2 mais je veux dire même dans santé shatter memorize de jeu et soft il n'y a rien de gore dans shatter memorize alors qu'ils auraient pu faire quelque chose de gore aussi il n'y a rien de gore le film est pour ça j'ai détesté le film une fille mais c'est un film gore voilà c'est il ya du gore c'est tout c'est de la merde carrément des gens qui se font embroucher par le pyramide aide avec ça 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 espèce de ciseaux enfin c'est pas un ciseau c'est espèce de dp géante on va dire ça comme ça il ya rien de tout ça quoi dans il se fait écoute carrément des bras il ya rien de tout ça dans le jeu quoi il n'y a pas de gore dans le jeu même dans les derniers il ya on n'est jamais allé dans un truc aussi gore je comprends pas ce délire en mode cette différence entre le jeu vidéo et pourtant le pire c'est qu'on peut faire des jeux extrêmement gore mais je ne sais pas pourquoi dans le jeu vidéo on se on se on se bloque et on supprime j'ai un genou qui m'intéresse beaucoup comme je dis ça s'appelle house of vessel qui est extrêmement gore donc ça prouve qu'on peut faire je très 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 corps après dire ah ouais mais c'est que du gore mais putain dans les films dans le film aussi c'est gore pour sans personne n'a chienné dans le film aussi ils vont plus ils vont ils vont chiner vous dira c'est que du gore c'est nul dans le film c'est gore pourtant tout le monde se branle les coups sur ce putain de film ça l'entraille le premier du nom et pourtant le film est extrêmement gore il ya quelqu'un qui se fait arracher la peau la meuf qui se fout on fout des barbelés dans la chatte il ya l'autre on la brûle à petit feu tout le monde dit ouais le film est génial alors qu'il ya rien de tout ça dans le jeu et qu'on va sortir un jeu très gore les jeux vont commencer à cracher sur le jeu à dire ouais alors les gens s'en foutent du jeu clairement house of vessel velez velez j'ai plus quoi les gens s'en foutent du jeu c'est le jeu le plus gore que j'ai vu et c'est rare de voir des jeux gore comme ça dans un jeu vidéo c'est rare de voir des jeux gore les jeunes eux même les joueurs ballon ne sont pas gore moi je suis très peu gore et je ne comprends pas pourquoi dans le jeu vidéo où justement tu peux te permettre tout un tas de choses parce que c'est de la 3d c'est pas des vrais acteurs tu te le permet pas dans un jeu vidéo mais tu te le permet dans un film live avec de vrais acteurs moi je ne comprends pas pourquoi il ya ce blocage d'un truc 3d et tu dis non on va pas faire ça 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 parce que ça pourrait choquer les gens avec un jeu 3d alors qu'avec un alors qu'avec de vrais acteurs tu vas te permettre des choses tu vas te permettre du gore du sexe de la violence extrême ce que tu ne permettra pas dans un jeu vidéo donc des avertissements de merde là de pd de fils de pute tu peux te les foutre au cul c'est ce sujet veut pas te faire en culé vas-y c'est bon tu m'as saoulé il s'est sujet vous mettre mal à l'aide va te faire foutre va te faire foutre en culé de taras va te faire foutre moi j'en peux plus le jeu vidéo me carse les couilles à se mettre des ballons des balais dans le cul à chaque fois quoi à dire non on n'a pas le droit de faire ça on n'a pas le droit de faire si pourquoi tu le fais dans un film live espèce d'enculé va parce qu'en vérité ce silent high il n'est pas si gore que ça aucun silent high n'est gore on se calme moi j'en ai ras le cul de se mettre des ballets dans le cul dans le jeu vidéo alors que tu pourrais permettre tout et tout et n'importe quoi dans le jeu vidéo je dis pas le jeu est bien mais pourquoi se brider pourquoi se brider dans de la 3d quoi quoi vous faites ça quoi ça fait longtemps que je le jeu vidéo c'est plus pour les enfants putain faut arrêter faut arrêter d'être bloqué là dessus quand même au bout d'un moment c'est fatiguant quoi merde moi je comprends pas les gens je les comprends pas les développeurs me pètent les couilles ces petits pd qui se bride à chaque fois qu'ils disent oh là on ne veut pas qu'on fasse ça parce que ça risque de choquer les enfants qui restent les chansons plaisant ça risque de chauffe de choquer les enfants de 30 ans de 20 ans de 50 ans qui risque de jouer à nos jeux vidéo ça risque de les choquer les pauvres il risque d'être choqué par tout tout ce tout ce truc donc on évite de faire ça allez vous faire enculer quoi allez vous faire enculer quoi par contre dans un film tu te lâches la fils de putain là tu te lâches je suis ici dans un film là tu décides de te lâcher l'espèce de gros fils de pute donc les développeurs allez pire vous faire foutre l'aider les éditeurs allez bien vous faire enculer était obligé de tourner vers vers les développeurs indés et encore les indés même eux ils ont emballé dans le cul mais certains développeurs indés qui voilà les développer voilà je veux dire le seul jeu vraiment très gore c'est comme je dis c'est house of velez le mec qui fait un remake voile a essayé de faire un jeu d'un jeu a vu à la mer quoi ça à caméra fixe comme pète les couilles mais bon il a changé au début c'est un jeu à la troisième personne comme ça on tire et puis après elle a décidé de faire des caméras fixes bon je déteste les caméras fixes mais bon il fait ce qu'il veut c'est son jeu mais moi ça me pète les couilles caméra fixe ça me fait chiant je déteste ça bon c'est parti ah il est là ah merde j'ai oublié l'esquive et merde il y a lui là ok ok skive skive par contre le coup de y pour se régénérer putain fallait pas parce qu'à chaque fois j'appuie sur y comme un con et c'est chiant quoi parce que j'appuie sur y et je me fous dans la merde parce que j'appuie sur y et je me fous dans la merde parce que j'appuie sur y et je me fous dans la merde et ça c'est ça c'est pas ouf ça donc j'aurais bien aimé qu'on vire le bouton y pour éviter d'appuyer sans faire exprès sur le bouton y j'aurais préféré que ça soit comme à l'époque je crois je crois qu'à l'époque on fallait aller dans le menu pour se régénérer et je trouve que c'est mieux parce que là j'appuie sur le bouton y bêtement et je me régénère je me régénère alors que je devrais pas quoi mais j'ai l'impression que c'est pas possible j'ai l'impression que c'est pas possible on va vraiment que je fasse attention de ne pas appuyer sur le bouton y par inadvertance ok bon bon bah tant pis on va vraiment faire gaffe à ça s'il te plaît une potion dis moi qu'il y a une potion s'il te plaît fais pas ta pute ah ouais 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 il était encore vivant cet enculé ah bah attends mais il y a encore quelqu'un là c'est toi ah mais c'est pas ici que je suis venu bon on va voir bah merde c'est quoi déjà euh non pas la carte ah je suis d'accord je suis enlevé hein bah qu'est-ce qui oh j'arrive pas à reprendre la ah bah je suis con moi j'ai juste à faire ça euh attends comment non ça c'est c'est que non c'est pas ça euh comment attends ouais bon ça ça sert à rien ils peuvent être cachés ces petits salopio moi j'en ai marre de brider le jeu vidéo comme ça ça me casse les couilles on a tous ces pédés ils nous cassent les burnes à parler de walkies par ci ou walkies par là il y a carrément des animaux des fils de pute dont tu es de leur race qui commencent à sortir des trucs en mode oui euh 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 Silent Hill 2 a été victime de walkies c'est pour ça que les personnages aujourd'hui maintenant ils sont euh ils ont été enlédits non mais putain va te faire enculer fils de pute qu'est-ce que tu racontes mais qu'est-ce que tu racontes comme conneries mais qu'est-ce que vous racontez bande de putain de débiles d'enculé de vos races quoi qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme débilité les personnages ont été enlédits il a été walkies et le jeu parce que les personnages ont été enlédits franchement t'as l'impression que les personnages ils étaient beaux gosses dans le premier Silent Hill et puis franchement qu'est-ce qu'on en a à branler qu'il soit beau ou pas putain enfin c'est quoi ce délire mais où est-ce qu'on va le niveau de débilité quoi qu'est-ce qu'on en a à branler qu'il soit beau ou pas dans Silent Hill je veux dire est-ce que t'as l'impression que dans le premier Silent Hill est-ce que t'as l'impression qu'Eddie c'était un beau gosse quoi fils de pute va est-ce que t'as l'impression que l'objectif de Silent Hill était de rendre les personnages beaux dans le premier Silent Hill je veux dire ils ont pas été enlédits même je l'ai dit ça c'est quelqu'un qui a pas joué au jeu c'est pas possible il est complètement con je veux dire même moi je l'ai dit le visage de Angela a été adouci là elle avait un visage un peu plus sévère un peu plus carré comme je l'ai dit et là le visage d'Angela a été complètement adouci quoi et l'autre fils de pute là des fils de pute on sentait ouais les personnages ont été enlédits le jeu a été walkisé les personnages ont été enlédits mais allez vous me faire enculer ça c'est des fils de pute qui ont pas joué au jeu pour dire des conneries pareil non les personnages ont pas été du tout enlédits faut arrêter de dire de la merde quoi c'est le niveau de débilité quoi ça les rend complètement tarés au lieu de nous casser les couilles avec l'histoire de walkie on devrait se dire mais pourquoi le jeu vidéo est de plus en plus pareil pas de plus en plus mais non c'était pire avant évidemment heureusement avant c'était bien pire non non mais aujourd'hui c'est voilà un balai dans le cul quoi là où les films se lâchent là où les films te mettent te mettent des trucs bien 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 crades dans le jeu vidéo c'est vraiment soft c'est vraiment très très soft il y a quelques mecs qui essaient de te faire des trucs un peu un peu qui bousculent un peu dans le jeu vidéo mais ils sont rares ces mecs là et bah à leur jeu vidéo bah ils sont en cours de développement là et ils sont peut-être en cours de développement jusqu'à la fin des temps putain ah sans l'enculé j'avais que t'étais là putain va te faire foutre putain t'es vraiment qu'un fils de pute en plus je savais qu'il était là cet enculé mais j'ai pas réussi à l'esquiver stop là stop là fais pas ta pute là mais je m'en fous de tes munitions culé de ta race va t'es vraiment qu'un petit pd j'en peux plus d'entendre des débilités pareilles il a été wokisé les personnes j'en étais en lady non mais waouh j'en ai marre de ces trucs de wokisme j'en peux plus quoi entre ces fils de entre les développeurs qui oui sont wok et font de la merde et entre les les gens là qui sont qui voient du wokisme partout on peut plus j'en peux plus là c'est fatiguant là en plus ces fils de pute ont même pas joué au jeu quoi c'est ça qui est dingue ces enculés ont même pas touché le jeu quoi ils vont commencer à dire ouais c'est entier les personnes j'en étais ils ont même pas joué à celui de l'époque ils ont pas joué au remake et ils sont en train de dire des débilités grosses comme eux quoi allez me faire baiser quoi non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme débilités quoi qu'est-ce qu'il faut pas lire ouais les personnes j'en étais en lady va te faire foutre conner joue au jeu on dit te dire des conneries bruti de fils de chien joue au remake ou à la version de ce que tu veux à la version de 2002 ou je sais pas quoi mais arrête de dire de la merde au bout d'un moment arrête de dire de la merde non mais n'importe quoi bon cette fois-ci il n'y a plus le choix quoi il faut vraiment que je fasse gaffe à ne pas toucher allez on a rien à foutre bah bon oui mais par contre il faudra peut-être que je... ah non 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 il est où il est où il est où il est là attends je suis où là attends je deviens parano mais qu'est-ce que c'est que cette... ah bah voilà mais non c'est des munitions putain tu me fais chier que tes putains de munitions je veux des potions des seringues je sais pas donne moi... ah bah tiens qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe wow qu'est-ce qu'il se passe après j'ai dit peur encore une fois je suis pas en train de dire que Silent Hill est pourri et tout j'ai dit juste que les mecs ils en font des caisses pour rien quoi ces avertissements ils servent à rien c'est ça que je suis en train de dire ces avertissements de pédé là ils servent à que dalle c'est de la merde y'a pas besoin d'avertissement pour Silent Hill ça n'a aucun intérêt d'avertir de quoi que ce soit déjà pour le moment c'est pas un jeu pour... c'est pas un jeu pour enfants déjà donc qu'est-ce que tu viens de nous faire chier avec tes avertissements de merde et y'a rien y'a que dalle y'a rien dans le jeu qui peut déstabiliser un adulte y'a rien du tout faut arrêter le délire on voit rien y'a rien qui peut te déstabiliser qui peut choquer un adulte parce qu'on parle d'adultes qui peuvent être choqués par le jeu on parle pas d'enfants c'est un jeu pour les adultes c'est pas un jeu pour enfants ça a jamais été un jeu pour enfants y'a rien qui peut te... voilà qui peut te dire oulala putain ils vont trop loin non non ferme ta gueule y'a rien de choquant dans ce jeu absolument rien de choquant pour un adulte y'a rien de choquant il va pas être choqué par ce qu'il va voir il va être un peu stressé par l'ambiance oui c'est normal c'est cool l'ambiance est excellente y'a pas de soucis mais à aucun moment il va être choqué par ce qu'il va voir qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? oui il va être stressé bien sûr y'a pas de soucis mais y'a rien de choquant dans le jeu tu vas pas voir Angela se faire défoncer le cul par son père tu vas pas voir James en train de défoncer la gueule de sa femme il est juste en train de l'étouffer avec un oreiller un truc comme ça on voit ça pendant deux secondes vraiment s'il est pas en train de tabasser sa femme à coup de poing calmons nous quoi c'est pas du tout le délire quoi donc à un moment donné il faut peut-être redescendre quoi il faut peut-être arrêter les conneries quoi c'est bon bon avertir pour rien du tout c'est fatiguant c'est fatiguant bah c'était qui ? ah putain ! ah mais tu fais chier ! ouais mais le problème c'est que j'esquive de loin putain mais j'esquive à ses avariens voilà j'esquive je vais trop loin je vais trop loin je vais trop loin j'esquive mais je vais à l'autre bout de la terre là quand j'esquive je vois rien putain en plus on est dans ce n'est ouais ouais vas-y je sais on est dans quelque chose de cloisonné je vais putain ça me saoule je vais même pas sauvegarder oh putain je dois tout recommencer ça commence à me saouler ce jeu de merde putain j'en ai rien à foutre de tes munitions de merde là quoi que j'en ai pas beaucoup d'un ? j'en ai pas beaucoup en fait rien je vois rien je vois rien là je l'ai tapé mais vraiment dans le vide je vois rien du tout quoi je suis dans attend peut-être qu'il y a moyen de changer la après bon c'est ce qui fait le chat mais putain je vois rien quoi luminosité c'est plus frustrant qu'autre chose je vois que dalle bah ah oui ouais mais je peux pas changer la maintenant en calibrage des gammas peut-être ouais mais là en fait ça éclate en fait ça bon et bof ça m'est pas plus que ça euh attends ça me saoule putain vas-y là je n'ai plus voilà super il est où ? bon on est pas là où est-ce qu'il est ce t'en culé ? je récupère une potion bien qu'une seule ouais c'est il est où ce fils de pute t'es où patte t'es où bâtard t'es où le salope t'es là elle tient putain je t'en ai là ah mais merde putain avec la caméra est-ce qu'il se secoue dans tous les sens mon gars ? ah j'ai tout reperdu là putain de ta mère plus ils font des esquives de fils de pute ils faisaient pas d'esquives à l'époque il y avait pas d'esquives de merde là quoi vous voulez rajouter des esquives à la con là ? putain c'est pas un jeu de combat merde c'est un jeu d'horreur putain les esquives pourquoi faire des esquives là ? ah bah tiens il est là-bas l'autre là putain l'autre il est déjà KO putain je vais être obligé d'utiliser de la potion ça me saoule si je veux pas crever ah mais mais merde putain je vois plus rien je vois plus rien je vois plus rien putain je sais même pas où il est ce con je voyais plus rien j'ai l'impression d'être en haut j'ai l'impression d'être dans horizon putain alors qu'on se bat pas contre des gros je voyais plus rien voilà je me retape tout putain je commence à en avoir cas le cul de ce jeu de merde là normalement eux t'arrives tu les tapes c'est fini 2-3 coups c'est fini on passe à autre chose on est pas en train de taper des esquives de fils de pute c'est pas ça le jeu quoi 2-3 coups on passe à autre chose ils sont 2 de tension et puis c'est tout on est pas en train de là ils sont en train ils se cachent ils sautent mais jamais ils sautent jamais ils font des bons comme ça c'est quoi ce délire le jeu commence à m'énerver ce serait bien qu'il commence à me péter les couilles pas passer mon tour à tout recommencer comme un con c'est bon maintenant ah mais il est où ce fils de pute là putain il tape des esquives d'enculé mais putain arrête de taper des esquives d'enculé mais tape le fils de pute là putain mais qu'est-ce que c'est que ce jeu d'enculé de sa race là tape le trou du cul eux quand ils tapent des esquives ils me tapent juste après toi tu me tapes même pas fils de pute tape le bordel trou du cul putain il est très bleu putain mais pourquoi il prend des poules à crever ce t'enculé putain l'autre est déjà chaos ce trou du cul la merde j'en ai marre de ce jeu je suis resté bloqué ici à cause des bestioles comme ça alors que je dépassais en claquant des fesses la première fois que j'ai joué mais qu'est-ce que c'est que c'est oh putain oui forcément on voit plus rien il est passé où ce con mais pourquoi t'es parti mais où est-ce qu'il est parti ce con mais c'est un truc de dingue il est parti où mais pourquoi tu t'es barré on est pas en train de jouer à un soul ça va putain oh c'est ça qu'est-ce que tu me fais là le mec il est déjà chaos j'ai un peine de l'utiliser de la potion il est déjà chaos fils de pute putain j'en ai marre de jeu mais quel jeu de merde je me débarrasse de l'autre connard là putain allez 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 tabasse le tabasse le il est où il est où il est où allez putain on y va là on perd pas de temps putain mais on va se le faire t'es culé attends il y en a deux oh putain il se déconnecte en plus génial allez 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 mais il est où putain oh oh j'ai qui rame génial allez mais meurs putain meurs putain putain mais mais range ta carte connard voilà j'ai plus rien voilà super je suis à poil maintenant vous êtes vraiment des fils de pute bon je vais aller sauvegarder je m'en bats les couilles je reviens en arrière je vais sauvegarder après avoir tous buté parce que j'en peux plus c'est vraiment du n'importe quoi j'espère qu'ils ne reviennent pas non mais ils tapent des esquives de fils de il n'y a jamais j'ai jamais eu ça les mecs ils sont là ils avancent tu les tapes tu avances c'est fini ils tapent pas des esquives de ouf ils se mettent pas à s'en aller ils leur ont fait une intelligence artificielle ils ont teubé comme je sais pas quoi ils ont même pas de cerveau c'est juste des jambes putain sérieux quoi ils tapent des esquives alors qu'on voit que dalle on est dans un endroit confiné hé les mecs mais pourquoi ils ont fait ça quoi si on était dans des endroits un peu plus ouverts j'aurais fait à la limite pourquoi pas mais on est dans des endroits confinés mon gars la caméra elle se colle au James comment non mais c'est une blague j'ai plus de potion moi euh attends les escaliers sont là ok donc comment tu veux faire de la grosse baston dans des endroits confinés comme ça tu m'expliques ça n'a aucune logique tu fais de la grosse baston dans les endroits confinés on n'est pas dans un soul ce putain de bordel de merde oh tu tapes des esquives tu tapes des trucs comme ça non mais on est en plein délire j'ai utilisé toutes mes potions quoi je sais pas les ennemis sont comme ça ils arrivent tu les tapes terminés ils sont pas en train de taper des esquives des trucs comme ça ou s'éloigner dire oh là là moi je m'éloigne en plus on voit que dalle la caméra est collée à James et toi tu nous fais un jeu de baston non mais n'importe quoi n'importe quoi allez vous faire enculer plus mon pc qui fait qui a du mal à faire tourner le jeu bon ça c'est c'est pas de la faute du jeu c'est mon pc qui est qui est pas de taille mais bon ça fait chier là j'ai plus rien voilà et il y a encore des ennemis les ennemis sont encore là donc s'il y a une tonne d'ennemis qui se pointent moi je suis baisé il y a rien là il y a rien encore des trucs où il y a que dalle je sais pas comment je vais faire pour avancer dans le jeu si j'ai plus de potions je vois rien j'esquive je vois rien la caméra elle est collée à du fond bref ça m'énerve donne moi des seringues fils de pute avec tes munitions de merde qu'est-ce que tu viens d'abrandir tes munitions à la con bon alors qu'est-ce que c'est que cette daube là oh merde j'ai oublié de on sait jamais j'allais faire mon connerie j'allais encore appuyer sur Y ah bah non si il faut appuyer sur Y pour pour lire enfin pour bon bref voilà il y a pas une petite potion là dans le non dans le carton il va falloir que je sorte mon gun pourquoi tu graisis encore oh Toi tu m'emmerdes Voilà On va te faire baiser Vous commencez tous à me péter les couilles On a marre ces conneries Donne moi de la potion bordel En plus j'ai pas beaucoup de munitions je crois Dis moi que c'est une seringue Putain Sous-titres par Juanfrance C'est une blague. Non, je ne peux pas, c'est bloqué. Bon, ça, ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que c'est... c'est des bouteilles mais rien pour me régénérer ah oui il faut que je passe par là ouais ou alors on appuie mais ça se déclenche pas tout de suite comme avec les seringues les seringues faut insister pour que pour que pour que le mec se régénère et ben ça aurait été bien que ça ça fasse aussi pareil avec les potions les potions t'appuies une fois sur Y et le mec il se régénère automatiquement il n'y a pas de genre t'insiste tu fais ah merde je me suis trompé heureusement le mec se régénère pas tout de suite il faut insister les seringues t'insiste mais alors les potions t'insiste pas c'est bim Y bim le mec prend sa potion alors que des fois je peux me tromper j'appuie sur Y sans le faire exprès c'est vrai quoi euh non retourner putain c'est pas trop tôt en ce cas c'est pas du niveau de Callisto Protocol les mecs Callisto Protocol c'est je parle des combats attention des combats pas de l'ambiance l'ambiance est carrément mieux dans Silent Hill 2 que quand dans Castillo le scénario l'ambiance c'est carrément mieux dans enfin je dis l'ambiance c'est pas vrai parce que l'ambiance dans Callisto est magnifique le jeu est vraiment une claque il est plus beau que Callisto est plus beau que Silent Hill 2 personnellement il est plus beau que Silent Hill 2 vraiment c'est une claque les personnages le visage des persos vraiment c'est une vraie claque mais c'est vrai que c'est plus un jeu de combat c'est plus un jeu de gros baston et pour le coup la baston est extrêmement bien fait malgré que la caméra est collée au personnage c'est mieux géré alors qu'ils ont vraiment mieux géré ça pour Callisto alors que pour Silent Hill je trouve que c'est moins bien géré les combats sont moins bien gérés ils ont essayé de faire un truc aussi bien que Callisto mais Callisto au début tu comprends pas après ça se trouve j'ai pas bien compris le combat mais jusqu'à présent je pense que c'est assez facile à comprendre pour le coup alors que Callisto j'avais pas bien compris le combat dès que j'ai compris comment ça se découpillait les combats j'ai adoré Callisto c'est une tuerie c'est vraiment une bombe atomique ce jeu c'est vraiment une bombe atomique j'ai tellement adoré Callisto je l'ai acheté 4 fois 3 fois 3 fois et je vais peut-être faire pareil avec avec Silent Hill 2 qui sait c'est de forte chance parce que ça reste du bon faut pas je pète un câble mais en vérité c'est en place enfin le remake reste bien c'est vrai que voilà c'est juste que voilà au niveau des combats ça m'avait énervé Callisto au début et puis j'ai bien j'ai mieux compris les bastons j'ai compris que c'était pas un jeu de tir c'était avant tout un jeu de de combat de mêlée un jeu de corps à corps et de à partir de bien que j'ai bien compris ça et que j'ai bien géré les corps à corps c'est devenu une masterclass par contre l'ambiance en vérité l'ambiance de Callisto est vraiment très bien les décors sont magnifiques mais c'est vrai que l'histoire de Callisto est moins enfin je sais pas il y a quelque chose de moins après c'est peut-être la nostalgie qui me fait parler quelque chose de moins impactant que dans Silent Hill 2 mais Callisto reste excellent ça reste une tuerie vraiment et ce remake est vraiment très bien aussi c'est juste que putain les voilà les ennemis ça ça m'a un peu saoulé quoi bon bref ah bah tiens ah bah voilà les fameuses canettes là j'étais bloqué alors on voit bien détaillé et tout mais ouais ces canettes là vont nous permettre de débloquer en tout cas dans la version de l'époque nous permettait de débloquer nous permettait de débloquer comment on appelle ça de débloquer le vide ordures le vide ordures voilà canettes de jus voilà et là on a enfin ces fameuses canettes de jus et moi ça m'a la première fois que j'ai joué cette séquence m'a complètement bloqué j'étais bloqué je savais pas quoi faire avec ces putains ces putains de canettes je ne comprenais pas ce que je devais faire ça n'avait aucun sens en fait faut utiliser ces canettes pour débloquer et ensuite t'as un espèce de espèce de de colis enrôlé de journaux qui te permet de récupérer une pièce je crois je suis plus très sûr mais moi la première fois que j'ai joué j'étais complètement bloqué je ne comprenais pas ce que je devais faire avec ces canettes il a fallu que j'allais voir une soluce oui à l'époque il y avait des soluce que j'allais voir une soluce pour que je puisse comprendre ce que je devais faire avec cette boîte de canettes c'est ce pack de canettes mais au début je ne savais pas ce que je devais faire avec ce pack de canettes voilà je ne comprenais pas qu'il fallait mettre le canette dans la vide ordures pour pouvoir débloquer un truc qui a coincé dans la vide ordures je ne comprenais pas donc voilà et c'est moi je ne capte toujours pas encore une fois je me dis mais c'est quoi le rapport entre un pack de canettes et un vide ordures je ne comprenais pas donc voilà les mecs ont deviné qu'il fallait faire ça chapeau moi à aucun moment je ne pouvais deviner que le pack de canettes allait débloquer un vide ordures ça n'a aucun sens je suis désolé ça n'a aucun sens il n'y a aucune logique là dedans je ne dis pas il y a un pack de canettes je vais le débloquer avec un vide ordures je vais débloquer un pack de canettes enfin je vais utiliser un pack de canettes pour le débloquer qui va permettre de débloquer un vide ordures non je suis désolé ça n'a pas de sens ça n'a aucun putain de sens mais bon peut-être que c'est moi qui moi je ne considère pas que ça a du sens ça n'a aucune logique c'est pas ici le vide ordures déjà ? déjà ? ah bon ah bah c'est ah ouais d'accord on apparaît directement à l'endroit où c'est marrant ça non parce qu'en vérité le truc c'est qu'il fallait il y avait le vide ordures et en fait tu trouvais le pack de canettes tu le trouvais plus tard ou avant je ne sais plus tu ne le trouvais pas au même moment là c'est après avoir trouvé le pack de canettes le vide ordures est juste à côté alors peut-être que c'était le cas je ne sais plus franchement je ne m'en souviens plus peut-être que c'était le cas par contre j'aurais bien aimé une petite sauvegarde où est-ce que je suis là ? ah bah c'est parfait à moins qu'il y ait un fils de pute qui vienne m'emmerder bon allez on va sauvegarder c'est bon enfin on va utiliser le pack de canettes dans le vide ordures à moins que c'est une feinte qui nous fasse croire que c'est ça alors que c'est pas ça je pense que c'est ça ouais c'est ça c'est ça ok pour le coup il n'y a pas de feinte ok avec une petite cinématique belle gosse ok bien joué enfin bien joué je veux dire bref d'accord sauf qu'il y a encore une fois là dès qu'on a le pack de canettes on a le vide ordures juste à côté donc voilà donc évidemment est-ce que ça va est-ce que ça va faire apparaître des méchants enfin des ennemis quoi qu'est-ce qu'il oh ah c'est bon je crois qu'il était bloqué allez on y va hein euh attends ah peut-être que c'est par ouais ok c'est par ici je vais direct sauvegarder putain ah j'ai plus de place on va sauvegarder ici parce que ça va faire comme Dead Space c'est de me retrouver sans munitions sans armes sans rien sans potions ça c'est dans Dead Space 2 je me suis retrouvé à poil au cours de l'aventure j'avais plus rien j'avais plus de mission j'avais plus rien Dead Space 3 c'était pareil je me suis retrouvé sans munitions sans rien et tout parce que je voulais faire une quête secondaire et résultat j'étais à poil à la fin du jeu j'étais à poil j'avais plus de munitions j'avais plus rien faut faire très attention à ces munitions dans Dead Space 1 et 2 et dans Dead Space Remake ça doit être pareil ah non pas le 1 le 1 ça allait mais le 2 et le 3 ouais c'est triste que les gens aient détesté Dead Space 3 parce qu'il est excellent en fait c'est une tuerie ben bon les gens ils ont des goûts de chiottes les gens c'est des connards ils ont des goûts de chiottes il y a trop du cul qui ont des goûts de chiottes est-ce que je peux repasser par là ouais c'était juste histoire de voir si je pouvais passer mais je peux passer bon ben on retourne on y retourne on va récupérer la pièce je crois qu'il y a que c'est bon non mine de rien ce jeu il a été bien optimisé enfin je dis il a été bien optimisé parce qu'il peut tourner sur mon pc qui est pas ouf quoi je veux dire si il avait mal été optimisé il pourrait bien pas tourner sur mon pc donc c'est plutôt pas mal on va dire ça comme ça parce que je vais très très beau c'est pas du tout je vais vraiment très 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 beau il est magnifique bon alors il peut être encore plus beau avec un pc plus puissant évidemment ça va être souvent mais il reste super beau voilà après c'est pas un open world non plus mais bon ça reste quand même très très beau c'est magnifique ah ça c'est Eddie Eddie le fameux beau gosse hein parce que là il a été en Lady mais dans la version originale c'est un beau gosse Eddie et oui évidemment il est musclé il a des abdos saillants et là il l'a rendu gros Eddie parce que ce jeu est woke hein fils de pute hein espèce d'enculé de tasse ils ont un Lady Eddie parce qu'en fait Eddie franchement ah il est beau gosse Eddie c'est comme dans les frères Menendez le mec il a des abdos saillants c'est une poupée Barbie Eddie mais là il l'a rendu moche il l'a rendu gros c'est triste hein ah le jeu il est bien woke pas te faire enculer chien de cette chaîne de salauds de prostituées de merde pour dire des conneries pareil faut vraiment être une grosse chiennasse faut être même une grosse chiennasse non mais putain de teubé quoi ils ont rendu ils ont allé dit les personnages mais ferme ta putain de gueule trop du cul ferme ta putain de gueule c'est clair avec Eddie en train de gerber là il est vachement beau gosse dans le premier Eddie il est pas en train de gerber on l'a on l'a Eddie il est pas en train de gerber dans le premier Eddie il fait de la muscu dans le premier il fait de la muscu il regarde ses abdos dans la glace et je sais pas pourquoi dans Silent Hill remake ils ont décidé qu'Eddie serait gros il se mettrait à gerber et boufferait des pizzas alors que dans le premier Eddie il fait de la muscu il fait de la muscu il a des bras saillants et tout mais ils l'ont allé dit Eddie ils l'ont rendu gros c'est parce que c'est un jeu woke Silent Hill 2 parce que c'est un jeu woke vous êtes des chiennasses en plus il y a des mecs qui ont même pas joué au jeu quoi ils ont même pas joué au jeu et ils ouvrent en grande gueule de fils de pute ils ont même pas joué au jeu vous êtes des prostituées ils allaient vous faire enculer bande de chiennasses quoi vous êtes que des putes à dire ouais à crier au wokeisme à taura à travers ça devient fatiguant au bout d'un moment ça devient lourd quoi ils ont l'édit les personnages mais ferme ta gueule ferme ta putain de gueule ferme ta gueule de salope espèce de grosse putain putain de ta mère la pute on part de salante les mecs sont en train de nous casser les clous à savoir si les personnages ont été rendus beaux ou pas on en est là le niveau de débilité c'est chaud c'est quoi c'est? c'est rien c'est que tu sais c'est qu'il est c'est-on tu vois tu m'as dit c'est que ça c'est que c'est Dieu tu pis c'est pas Je n'ai pas dit que vous l'avez dit, mais je m'appelle James, James Sunderland. Oh, Eddie. Eddie, ok. Donc, vous vivez ici, Eddie? Non, je ne suis pas même de cette ville, c'est juste... C'est quelque chose qui a brought vous ici. Oui, oui, vous pouvez dire ça. Ils m'ont dit qu'à moi. Je ne savais pas ce que je fais, donc je suis venu. Je suis venu ici, je me suis venu, mais j'ai trouvé le gars dans le boulot. Simplement, deep breaths. Look, ce place, c'est pas grave. Ces choses, cette ville, c'est tout le monde. Il y a quelque chose qui est malheureux. Il serait mieux que vous devez juste sortir de là. Oui, oui, c'est vrai. Vous voulez venir avec ? Peut-être que ensemble nous pouvons trouver un chemin de cette ville. Oh, sorry, mais je ne peux pas aller. Pas encore. Je ne peux pas aller. Je vais trouver quelqu'un. Oh. Eddie, être careful. Oui, vous aussi. Bon, on peut constater que Eddie, il est pareil qu'à l'époque. Évidemment, par contre, il a... Alors, bizarrement, il a un visage énorme. Par contre, son corps est moins gros qu'à l'époque. À l'époque, il était plus gros que ça. Par contre, son corps est moins gros, mais son visage est plus gros. Bon, à part ça... À part ça, rien. À part ça, que dalle. À part ça, c'est Eddie. Eddie, le gros qui vomit. Voilà. Ce n'est pas Eddie qui a été en Lady, ou je ne sais pas quoi. C'est Eddie, le même. Enfin, c'est Eddie, quoi. Putain. Eddie, il était gros à l'époque. Il est gros maintenant, quoi. Donc, il allait vous faire foutre. Arrêtez avec les histoires d'en Lady, quoi. Ce n'est pas vrai. Arrêtez de dire des connes. Au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. En Lady, non, mais n'importe quoi. Le niveau de débilité, c'est chaud, quoi. Pourquoi il sort son dame, ce con ? On ne peut pas reparler à Eddie, hein ? Eddie, est-ce que tu vas être bon ? Oui, je pense. Non, non, non. Ah ! j'en peux plus les mecs ils sont devenus complètement tarés c'est devenu des malades mentaux ils jouent même plus à un jeu pour savoir s'il est bien ou pas maintenant c'est yavou que c'est pas bien yavou que c'est bien enfin ou on croit qu'yavou que c'est bien c'est tout maintenant ça se résume à ça les jeux vidéo c'est du n'importe quoi les mecs ils veulent même plus jouer à un jeu vidéo juste pour kiffer juste pour dire j'aime bien ce jeu ces gens sont devenus des malades enfin devenus ils ont toujours été des fils de malades mentaux mais là c'est je dirais pas que c'est de pire en pire mais c'est pas de pire en pire on se calme mais c'est parce que c'est via internet donc on se calme ça reste des ça reste derrière internet c'est pas non plus c'est pas mais c'est fatigant franchement c'est c'est fatigant c'est lourd le niveau de conneries c'est chaud ça reste que des chamailleries sur internet c'est pas non plus comme si ça partait dans la rue et ça commence à se bastonner à sortir les guns à sortir les faux et les fourches on en est pas là ça se contente juste de se branler de péter des caps sur internet comme des gogolitos voilà donc c'est pas pire maintenant mais c'est fatigant quand même c'est chiant parce que c'est ça raconte que des conneries quoi je veux dire le jeu il a rien de haut qu'arrêtez c'est bon c'est bon à un moment je veux bien pour certains jeux mais là c'est bon quoi Silent Hill même le remake arrêtez arrêtez vos conneries il y a du beau kiff dans Silent Hill parce qu'ils ont allé dit les personnages non mais le niveau de mais arrêtez c'est fatigant au bout d'un moment c'est il y en a marre il y en a marre c'est ridicule c'est complètement con ça n'a aucun sens ça veut rien dire c'est 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 il y a des moments c'est il faut arrêter la connerie là faut arrêter la connerie quand il y a du wokie c'est du wokie quand il y en a pas il y en a pas donc et là il y en a pas il y en a pas il faut arrêter on a vu les bandes annonces il y a rien de wok les personnages n'ont pas été en lady qu'ils aient des têtes différentes oui mais ils n'ont jamais été en lady il faut arrêter de dire des conneries les personnages n'ont pas en lady ils ont une tête différente c'est tout ils sont différents on peut voir la tête des acteurs en plus ils ressemblent aux acteurs en plus c'est ça le pire je tiens à préciser qu'au contraire l'actrice qui joue qui joue machin ils ont pris son visage en fait ils ont pris le visage enfin presque le visage de l'actrice qui joue qui joue maria ou marie marie elle a pas été en lady voir à titre dire des conneries maria non plus ils ont une tête elle a une tête différente mais elle a jamais été en lady eddie il a jamais été un beau gosse il a jamais il est pas en lady c'est juste un mec gros au contraire ils l'ont rendu plus mince qu'est-ce que c'est quoi c'est quoi tous ces bruits putain je croyais que c'était des potions je t'écoutais c'est non c'est rien avec ce délire d'en lady non personne n'a été en lady ils ont juste des têtes différentes c'est tout ah j'en ai clairement pas assez moi j'en ai que deux il en fallait autant c'est quoi c'était il y en a beaucoup là alors ça sert à rien et en plus on n'a pas besoin d'économiser de place dans cette ville c'est pas du résident débile on a autant de place qu'on veut on n'est pas bloqué par la place c'est pas en mode oh là là putain j'ai pas assez de place comment je veux faire après il faut les déplacer ils sont pas dans le bonheur il faut les mettre dans un ordre bien précis pour pouvoir ouvrir ce truc je sais plus ce qu'il y a dedans je me souviens plus mais ah bah si on peut lire attend ah il y en a que trois d'accord en premier sous l'arbre s'assit la jeune fille derrière la jeune fille le vent peut souffler une jolie fleur toute seule doit pousser et voici l'âme élégant et mystérieux sous le clair de la lune s'éclaire ses yeux bon déjà elle elle va pas là bon après il m'en manque un de toute façon voilà je sais pas il m'en manque un donc c'est bien ça il y avait pas autant à bâtir on va sauvegarder non ? d'accord ouais c'est dommage en fait j'ai l'impression que les sur l'horreur n'ont pas la cote j'ai l'impression que les gens préfèrent les sous à se branler sur les sous et sur l'horreur finalement je crois que je suis sûr que ce jeu va pas avoir du succès je pense que le remake de Santa elle va pas être bien ventu parce que tous les sur l'horreur se font se font l'aminer enfin quand je dis se font l'aminer tous les sur l'horreur ne se vendent pas à part se branler sur des sous c'est fils de pute il y a rien qui les intéresse moi encore une fois je le dis un sous de temps en temps comme Stellar Blade ou comme The Surge pourquoi pas ou comme J'ai l'ifl un order ok mais je veux pas me branler sur des sous matin, midi et soir comme un fils de pute quoi et surtout pas et je trouve que software qui raconte rien qui servent à rien donc non ça c'est même pas la peine jamais de la vie jamais je touche à un sous de from software plutôt crevé sauf si un jour les mecs décident de faire un jeu avec de la narration où tu joues un personnage à un vrai personnage et plus le corps A corps B corps A corps B je veux pas de ça les trucs en mode corps A corps B j'en veux pas fais nous un vrai jeu ah oui il y a Sekiro ok ouais bon non j'ai pas envie de jouer à Sekiro non pas Sekiro mais oui il y a Sekiro évidemment on joue un personnage on joue pas le corps A corps B on joue un personnage bien précis bon bah oui ok d'accord mais bon ils ont fait juste Sekiro pour apporter ça tout le reste c'est de la merde c'est que juste encore A corps B et moi encore A corps B mais va te faire en cul avec ton corps A corps B je te le dis clairement là bizarrement c'est pas du wokisme quand tu balances c'est plus c'est plus homme femme maintenant c'est corps A corps B mais ça c'est pas du wokisme allez vous faire en culé monde de pédé c'est quand le wokisme c'est quand vous le voulez comment ça vous arrange bande de fichement de chien de la case bande de pourriture on va dire ça c'est du wokisme après quand c'est quand c'est Elden Ring quand c'est les souls il a marqué un corps B ah non non c'est bien c'est bien non on n'a rien vu on dit rien baiser vos baiser vos races bande de salope bande de prostituées putain ils vont c**lé de leur race mes sales fils de pute comme ça moi ça me hypocrite c'est du wokisme que quand ça les arrange chien de la case cette espèce de merde Elden Ring c'est bien de la merde votre jeu de connard votre jeu de fils de pute et puis la merde ça vient cracher sur des jeux qui ah c'est qui encore allez baiser vos mères corps A corps B n'importe quoi même pas foutu dire corps homme femme même pas foutu dire ça dans l'ordre dans votre jeu de merde Elden Ring de mes couilles bon lui pisse le sang comme dans les raisons débiles de toute façon la radio se sera excité toute seule bon attends je vais quand même vérifier là bon ok pas de soucis tu me dis ouais ce jeu là il a du wokisme je te dis ok mais arrêtez d'inventer des délires là où il n'y en a pas arrêtez d'inventer du wokisme là où il n'y en a pas c'est fatigant arrêtez d'inventer des merdes arrêtez de cracher sur des jeux qui voilà autant à la limite ça me fait chu qu'on crache sur Ubisoft mais Ubisoft l'a un peu mérité à la limite mais crachez pas sur des remakes comme ça c'est bon au bout d'un moment pour une fois que Bluebird Team fait un truc sympa c'est bon quoi va falloir arrêter les conneries au bout d'un moment arrêtez de créer des polémiques là où il n'y en a pas c'est vraiment les jeux vidéo ça devient les potins c'est les potins c'est les potins on est là c'est plus du potin c'est même plus on kiffe un jeu maintenant c'est les potins c'est ça qui nous fait bander voilà putain c'est plus le fait de kiffer un jeu maintenant c'est putain vous êtes vraiment des pourritures ça a créé des polémiques sur un jeu qui est sympa mais ça a créé des polémiques à la con inventer des inventer des polémiques de merde sur le jeu alors que des mecs ils ont même pas touché au jeu ils ont même pas joué au jeu grosse putain vous êtes des putains ça touche pas au jeu par contre pour créer des polémiques pour cracher à la gueule du jeu ça ça y va et pour jouer au jeu pour toucher au jeu pour y jouer il n'y a plus personne bande de salope bon là ça va être chaud il y a tout un tas d'ennemis là ça va être vraiment chaud j'ai pas envie de les affronter à l'époque je les affrontais pas ah merde avance 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 ah j'ai juste débloqué là ah bah tiens ça me fait un raccourci on est dans un soult ou quoi ? il va passer la porte il peut passer la porte il peut passer la porte putain bon on va essayer de le buter parce qu'il me casse les couilles non 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 esquive avec la caméra qui s'excite dans tous les sens mon gars bon ok j'ai créé un raccourci c'est cool on va sauvegarder nous faire des combats évite que la caméra s'excite évite de nous faire du shakey cam c'est c'est non je reviens je reviens où j'étais putain ouais je reviens où j'étais putain quel con attend on va vérifier la carte là il y a un point d'interrogation on va voir on va voir voilà c'est comme dans l'original je sais pas ce qu'il y a dans le berceau moi je croyais qu'il y a des munitions dans le berceau mais je suis pas sûr je vais forcément m'en prendre au moins il monte pas c'est déjà ça qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais mais si il monte putain ah je peux pas je peux pas descendre c'est quoi ce délire ok c'est bon arrête pas le temps d'observer ah putain je peux refermer la porte je peux la bloquer ou pas non je peux pas la bloquer est-ce qu'ils vont tous venir ici oh putain c'est dinguerie c'est dinguerie oh putain C'est parti. C'est parti. Carrément, il traverse la ville. Enfin, il traverse la ville. Il traverse tout l'appartement. Limite, j'ai l'impression qu'il... Ah. 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 Je les tue. Attends, c'est un mec ou une gonzesse ? Bon, allez. Bon, ben, finalement, j'ai tous buté. Je ne me souviens pas à m'amuser à tous les tuer dans le... Ah oui, un coup de gun, en fait. Je l'ai buté un coup de gun. Je crois. Je ne sais pas. Bon, ben, j'ai récupéré... Oui, j'ai récupéré tous les... C'était trop nombreux. Il est impossible de les tuer un par un. À la limite, me les faire un par un. Ah, ok. Mais là, ils étaient tous à la queue de l'ue, là. C'était... J'étais obligé d'utiliser mon gun. Il ne me reste plus grand-chose, mais bon. Ok. Voilà, par contre, on pouvait le faire, je crois. On pouvait descendre comme ça dans... Bon, c'est bon. Le berceau, c'est fait. Je me suis dit, on peut le faire dans le... Dans celui de l'époque, mais on ne peut pas le faire dans ce jeu-là. C'est chaud. J'étais en bas, non, c'est une blague. Non, non, on peut bien le faire dans celui de... On peut bien le faire dans le remake aussi. Ah, mais voilà, on va sauvegarder. Ils ont enlaidit, les personnages. Non, mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire comme conneries, quoi. Hein ? Attends, un serpent ? Attends, vas-y, c'est quoi ? Ah, d'accord. Oui ? Est-ce qu'il ne peut pas vivre ? Oui 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 ? Pas ... Ah, d'accord, ok. C'est quoi, celui-là? D'accord. Ah, ça, ça n'existait pas, ça. D'ailleurs, je ne crois pas qu'on pouvait faire pivoter les trucs comme ça. Mais retourner les pièces, je ne pense pas qu'on pouvait. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Non, ça n'existait pas. On avait juste à placer les trois pièces dans le bon... Enfin, les pièces, je ne sais plus s'il y en avait trois. Mais on placerait les pièces dans le bon ordre. Et puis, ça a révélé un truc que je ne sais plus quoi, par contre. Je ne sais plus ce que c'est, je ne sais plus ce que c'est. Mais il n'y avait pas de... On retourne les pièces. Il n'y avait pas... On continue à placer différemment. Et si c'est le cas, ben, ben, je ne m'en souviens plus. Alors. D'accord. Donc, on retourne. On retourne la pièce. Voilà. C'est quoi ? Je ne sais même pas ce que ça. C'est de l'âme. Et elle, elle, elle s'éloigne. Parce que... Le mec, il est méchant. Elle s'enfuie vers la jolie fleur. Donc... Voilà. C'est tout. Attends. Ah, oui, d'accord. Il s'approche soudain. Donc, ben... Ok, ça continue. On va nous faire tout un récit, toute une aventure avec les trois pièces, quoi. Ok, d'accord. Bon, c'est parti. Ça, c'est ça. Non, sérieusement, ce genre de truc n'existait pas du tout. Ça, ça a vraiment été rajouté. Ça n'existait pas. Vraiment, tu places les pièces, c'est terminé. Il n'y a pas une longue aventure où les pièces se déplacent au fur et à mesure dans une petite histoire. D'accord. Attends, attends, attends. Attends, 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 attends. Ok, ok. Merde, merde, merde. Ok. Attends. Bon, déjà, on fait pivoter. Maintenant, c'est le serpent. Ici, c'est la tombe. Je crois que c'est une tombe, je ne sais pas. Et le... Je ne sais pas si l'homme se rapproche. Est-ce qu'il redevient l'homme ? Ça, l'homme... Et sur sa tombe, l'homme demeure tristement... Ça, l'homme... Salam. À toi, t'attends. En lieu de la jeune fille, il n'y a plus... Il n'y a plus qu'une pierre. Et sur ce tombe, l'homme demeure tristement Merde Non Est-ce qu'il se rapproche ? D'accord Encore un récit ? La bête dans le crochet What ? La bête dans les crochets La bête dont les crochets ont mordu la fille Lui qui a échoué Elle qui perd la vie La bête Lui qui a échoué Faut encore faire des trucs là Ah, faut placer, d'accord Bon, faut placer l'un des trois Qui doit ton blâmer pour ce coup du sort D'accord Alors Personnellement Alors En gros Si je comprends l'histoire Si je comprends l'histoire Le mec, il voulait peut-être Il a sorti son couteau Mais c'est pas pour tuer la fille C'est pour tuer le serpent Non ? Ouais, intéressant On pourrait se dire Ouais, le mec Il a sorti son couteau Pour tuer la fille Mais finalement Il voulait Son objectif C'était pas de tuer la fille C'était de tuer le serpent Et hélas La fille s'est enfuie Parce qu'elle a cru Qu'elle allait se faire attaquer par lui Et donc Le serpent A mordu la fille Elle s'est rapprochée du serpent En pensant que le mec Voulait la tuer Alors qu'en fait Il voulait buter le serpent Et finalement La fille s'est fait mordre Par le serpent Que l'homme voulait tuer La bête Dans les crochets Ont mordu la fille Lui qui a hoché Elle qui perd la vie Voilà Il a échoué Je pense qu'il parle de l'homme La bête C'est le serpent Qui a mordu la fille Lui qui a échoué C'est l'homme Il a échoué Parce qu'il voulait Finalement peut-être La protéger du serpent Et elle Qui perd la vie Parce qu'elle s'est fait mordre Parce qu'elle pensait Que le mec voulait la tuer Alors qu'elle se rapprochait Du serpent Sous vous repose maintenant Un triste effort Qui doit-on blâmer Pour ce coup du sort Bah là je sais pas en fait Je sais pas qui doit-on blâmer Parce que C'est pas de la faute C'est pas de la faute de la fille Elle savait pas C'est pas de la faute du serpent Puisque le serpent Bah il fait qu'attaquer C'est un serpent Et c'est pas de la faute de l'homme Puisque Je sais pas qui doit-on blâmer Personnellement Est-ce que ce serait l'homme Qu'on devrait blâmer Pour ne pas avoir été assez clair Je ne sais pas Est-ce que c'est la fille Pour avoir pris trop peur Trop vite Et ne pas avoir fait confiance à l'homme En tout cas c'est pas le serpent Parce que bah le serpent Il Bah il Un serpent ça mort quoi C'est un serpent C'est un animal Je sais pas Je sais pas qui on doit blâmer en fait En fait on peut blâmer tout le monde Non Ou personne Je sais pas Je peux Je peux retourner On va blâmer la fleur On va blâmer la La tombe On va blâmer le Le couteau La lame Je sais pas Qui blâmer J'avoue J'en sais rien du tout Je sais pas Blâmer le sort Blâmer le sort Le coup du sort Je sais pas Blâmer la tombe Je sais pas Se dire C'est le coup du sort Voilà tant pis C'est comme ça C'est fait C'est fait quoi J'en sais rien Ah bah non C'est pas ça Ok Bon C'est pas C'est pas ça Blâmer le Blâmer le Bah off Ouais bon bah si Si on a Bon bah ok d'accord Bon Il suffit juste de tester tous De toutes ces testées Il y en a qui finira pas repasser Non c'est pas ça non plus Quoi c'est le serpent Ah mais qu'ils ont marqué Euh Sur vous repose Maintenant un triste effort Blâmer la fleur Non pas la fleur Ah merde Je me suis encore trompé Hop Ouais Ah c'était le serpent Oh Un serpent ça Bon bah C'était le serpent Blâme le serpent Bon Mais qu'il a fait que Tu sais un serpent C'est un serpent C'est Bon Bah c'est le serpent C'est un enfoiré le serpent C'est un fils de pute Il ne devrait pas exister de serpent Sur cette planète On devrait tous les exterminer Pourriture de serpent Bon pourquoi pas Doit-on blâmer le scorpion Attends Attends Non c'est Attends Attends C'est quoi la clé déjà 201 201 C'est ça que je viens de récupérer Je ne sais plus Bah oui il n'y a que ça Ok d'accord Bon bah c'est pas ici alors Bon bah c'est pas ici Pourriture de serpent On va Un Tu Tu T Tu 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 T j'ai tout visité c'est dommage que la lampe elle va pas ne puisse pas aller en bas quoi elle reste là la lampe elle bouge pas quoi ça fait chier ok j'y suis juste à côté cool entendu quelqu'un respirer va faire un petit on n'a pas fait ça mais bon je me comprends m'entendu quelqu'un faire un bruit à surtout ne pas appuyer sur bouton y sa mère la pute n'est pas pu son bouton y bon sauf si j'en ai vraiment besoin évidemment ah bah merde ça fait que ça active la cinématique merde quel con oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 alors bizarrement je sais pas pourquoi ils ont déjà premièrement pyramide est censé représenter james donc qu'on voit pyramide aide autre part que dans ses entrailles 2 ça n'a aucun sens parce que le pyramide est censé représenter james est-ce que ça voudrait dire que pyramide aide qui représente james est-ce que ça voudrait dire qui que james est temps et frappé sa femme mais encore une fois voilà on voit on voit que dalle et c'est pas clair c'est pas explicite parce que le mec était violent avec sa femme est ce qu'il a frappé et ce qui est ce qu'il faisait des trucs voilà ce qui lui défoncer sa gueule je sais pas vraiment c'est pas clair de ce côté là on peut pas dire clairement t'as pas une vidéo clairement où le mec vraiment on voit comme dans ça par exemple on voit la gonzesse se faire frapper par son mari voilà les choses sont pas claires c'est juste pyramide aide qui est en train de faire et aussi il ya un autre truc dans la version de l'époque on a l'impression que c'est plus en mode là tu as l'impression que la meuf elle se fait attention que les jambes se font agresser alors que dans l'autre tu as l'impression que les jambes participent à ce côté sexuel t'entends là t'entends le les gémissements d'une femme dans la version mais une femme qui prend qui pourrait prendre du plaisir dans la version de l'époque alors que là tu as l'impression vraiment que quand tu l'entends quand t'entends le tentant le son de des bruits des gens on va dire ça comme ça de la voix des jambes je vois et ben là tu as l'impression qu'elle fait qu'elle se fait juste agresser que ça lui plaît pas ce que ce qui se passe alors que dans l'autre ça faisait juste ça faisait un truc ça faisait ça faisait comme ça là ça fait en bas de voilà ce qui est un peu bizarre en bas de l'annonce j'aime pas ça c'est arrête de me faire ça j'aime pas ça alors que dans l'autre version c'était plus c'était plus comme ça c'était plus en bas de pierre mena des signes entre guillemets il se tapait les les jambes entre guillemets et les jambes avait l'air de prendre du plaisir dit comme ça ça fait un peu chaud mais les jambes avaient l'air de prendre un peu du plaisir alors que là dans cette version là ça on dirait que c'est pas le cas on dirait que dans cette version là elle prend pas du tout de plaisir les jambes ne prennent pas de plaisir dans cette version là c'est un peu chelou alors que dans l'autre version ouais et c'est un peu dommage qu'ils aient pas fait un truc en mode pack ouais comme dans la version originale c'est c'est plus comme ça enfin je sais pas après c'est peut-être que les mecs voulaient représenter une agression une agrée peut-être qu'ils voulaient représenter une agression sexuelle mais on sait jamais peut-être qu'ils voulaient représenter une agression sexuelle mais qui se sont mal qui se sont qui s'y sont mal pris et qu'on a l'impression que pyramid est de prendre son pied avec les jambes alors qu'on verrait pas du tout en bas il est en train d'agresser les gens et ça peut représenter james qui qui agresse sa femme mais encore une fois j'en sais rien bon on va pas je vais tenter mais voilà ça sert à rien on peut pas casser des télés ou les écrans des télés évidemment c'est pas ça ne sert strictement à rien toute façon ok voilà donc je sais pas si c'est les développeurs de l'époque qui s'y sont mal pris et se sont mal fait comprendre et ont voulu faire un truc comme ça et finalement ah non c'est peut-être parce qu'on va vous faire ou si c'est des développeurs d'aujourd'hui de fin de durée mais qui ont fait ah non c'est peut-être un peu trop chaud on n'a pas envie que les gens prennent du plaisir à se taper pyramide aide c'est bon quand je dis se taper c'est un grand mot on a juste voilà ils se jouent vite fait c'est des petits trucs au vite fait quoi mais dans la séquence c'est voilà on a plus l'impression que ça prend du plaisir plutôt que là alors cette version là on a plus l'impression que c'est désagréable qu'ils prennent pas du tout que les gens ne prennent pas de plaisir du tout donc je sais je ne sais pas je ils ont forcément dû discuter avec les développeurs est ce que les développeurs de l'époque enfin ils nous ont dit non on va pas faire ça comme ça est ce que c'est de la censure ou est ce que c'est attend pourquoi pourquoi il ya ce truc là derrière le derrière les espèces de portes vitrées là ça sert à quoi de mettre ça là je ne suis pas qu'on puisse pousser donc je sais pas je me demande si c'est de la censure ou pas quoi on pose des questions en mode 1 non non je n'aime pas trop ou alors à telle ça t'aimes ça salope ouais j'aime ça j'aime ça ou alors en mode ah non non elle n'est pas allait pas censé aimer ça c'était dégueulasse enfin la bestiole quoi allait pas sans les jambes à l'espèce de monstre jambes ne sont pas censés apprécier ce genre de choses non c'est dégoûtant je sais pas je comprends plus je j'avoue je suis je suis je ne suis je sais pas si c'est de la censure ou pas je j'en sais rien à vous que là j'en sais rien parce que dans la scène me dit tu sens tu entends bien la voix qui fait comme ça vite fait alors c'est pas un truc que voilà c'est pas non plus un truc de boule mais au début ça va après peut-être que le mec il agresse mais voilà je sais pas franchement ça m'énerve il aura dû garder les mêmes bruitages vers les mêmes bruitages qu'à l'époque comme ça on s'en bat les couilles elle a changé les bruitages changer le en plus ça se répète un c'est qui se répète bêtement alors que l'autre ça fait je vais voir parce que comme j'ai dit je m'en souviens c'est plus très clair dans la limite que je fasse en parallèle le 2 que je leur fasse le 2 de l'époque que je leur fasse en parallèle pour voir en émulation évidemment je passe je pars sortir une playstation 2 de mon cul et sur pc le jeu d'est complètement buggé sur pc par contre qu'est ce que c'est que ça un mouchoir il y avait un mouchoir dans le premier centre je me souviens plus oh il y avait une fleur l'avoir à cause de l'ombre on va vérifier ah bah tiens on va profiter pour pour examiner la photo de sa gonzasse elle a une tête différente elle n'est pas enlédit elle a juste une tête différente c'est tout et de là à dire qu'elle est enlédit faut vraiment être un enculé quoi moi je sais pas qui les personnes sont enlédit voilà n'importe quoi c'est ta connerie qu'elle enlédit ouais ou du cul bon bah on continue oh on va se bastonner contre le pyramide ah j'ai quasiment pas de potions ah non peut-être pas c'est peut-être pas maintenant ah la baston contre pyramide elle est vite fait franchement dans la version original c'est vraiment tu tournes tu tires dessus en version normale évidemment je crois là ça va être à base d'esquive à base de je sais pas quoi ça va être à base de sous je sais pas sous like ah on est dans une version alternée de la je sais pas ou peut-être pas non je peux pas passer par là c'est ici qu'on rencontre angela je sais pas en ce qui du coup ça va être à base de la carton et je vois pas ça va être à base de la carton c'est ici qu'on rencontre On voit ce qui nous seventh on va être à base de la carton et il faut un peu on va être à base de la carton avec une partie en fait une partie en ligne à d'autres que ça va être à base Putain je trouvais que c'était une potion bordel Bon après ça Je dis pas non pour des munitions Quand il y a trop d'ennemis des munitions c'est C'est plutôt pas mal Affronter un ennemi à la limite ok Mais quand il y a plusieurs ennemis t'es bien content d'avoir du gun Donc je veux pas cracher dessus Evidemment mais Bon Blubert team ils se sont vraiment déchaînés quand même Je m'attendais pas à ce qu'ils soient capables de faire un jeu Je me suis dit ils savent faire que des jeux à la première personne dégueulasse Je m'attendais pas qu'ils soient Qu'ils aient les capacités de faire un jeu comme ça Il m'impressionne Non parce qu'ils ont enchaîné les merdes A part faire de la dope ils ont rien fait de très intéressant A part enchaîner les merdes des vieux jeux pourrais à la première personne ça me dégoûte les jeux blubert team Mais là j'avoue là ils m'ont impressionné Vraiment je suis impressionné Après on leur a donné beaucoup plus de boulot Beaucoup plus de pas de boulot Bah oui c'est beaucoup plus de travail pour faire un jeu comme ça C'est clair que c'est pas comme leurs jeux pourris qu'ils font de l'époque Mais ils ont levé les Franchement c'est waouh Ils sont passés de leurs vieux jeux pourris Comment ça s'appelle ? Les airs of fer Les airs of fear Je crois que c'est ça Je suis pas très sûr que c'est ça Blubert team En tout cas ils ont fait des Oui Les airs of fear Je crois que c'est ça Leur jeu à la con avec les tableaux là Soit c'est blubert team ça Je suis plus très sûr C'est vraiment de la merde ce truc Ils ont fait un remake d'ailleurs Enfin Un remaster de leur premier Les airs of fear Enfin c'est de la merde de toute façon Alors dope c'est Moi je touche pas à ça Ça me dégoûte C'est vraiment de là J'en ai marre des jeux à la première personne En plus ça me casse les couilles C'est la facilité à la première personne Donc moi ça m'énerve Et voilà Et après ils ont fait d'autres jeux Ils ont fait évidemment ce médium Qui était pourri à en crever quoi Une espèce de merde dégueulasse Avec les visages Les visages en plastoc Les visages en marbre Enfin ils avaient tellement Ils savaient pas faire d'expression faciale Ils étaient obligés de foutre Enfin voilà c'était n'importe quoi Ils ont dû Ils ont dû recruter de nouveaux développeurs Il y a du motion Il y a de la mock-up Voilà Tout ça c'est nouveau pour eux Je pense pas qu'il y a de la mock-up Dans leur ancien jeu Donc tout ça a fait que Ils ont eu beaucoup plus de budget Grâce à Konami Que leur a donné beaucoup plus d'argent Bref Et puis ils ont une base Une base assez solide Avec le premier Sentai L2 Qui est un excellent jeu Donc tout ça fait que Ils ont fait Voilà À la limite j'ai envie de te dire Tu préfères que tu fasses un remake D'un bon jeu Que de nous faire un nouveau jeu Tout pourri Voilà Parce que Machin c'est de la merde The Medium c'est de la merde Dans The Medium tu te le fous au cul Ok C'est de la merde comme ça Avec des caméras fixes En plus je déteste ces caméras fixes Hein Voilà Donc les caméras fixes C'est la facilité Ça c'est Ça c'est Voilà Ça c'est bien Ça c'est pas des caméras fixes Ça fait plaisir Bon par contre au niveau des combats C'est un peu chiant Parce que la caméra C'est dans tous les sens Et après peut-être que c'est moi Qui ai eu du mal à gérer Plus mon PC Qui est Alors s'il est tout seul Ça peut passer Mais si Euh Oh oh Ah mais fils de Ah d'accord Ah d'accord Ah d'accord toi t'es comme Oh Oh Toi t'es comme ça Toi tu gicles Tu gicles de l'acide D'accord Bah je veux dire En crevant tu gicles de l'acide Ça ça n'existe pas ça D'ailleurs Je dirais qu'ils sont encore plus dégueulasses Que Que d'habitude Quand tu tapes des ennemis Et qu'ils tombent à terre Dans la première version Ils ne giclent pas de l'acide Ça n'existe pas Là le coup de Je gicle de l'acide au dernier moment Comme un fils de pute Ça c'est vraiment Ils ont rendu le jeu Beaucoup plus difficile En tout cas si on joue Au mode normal Les ennemis sont beaucoup plus vivaces Ils esquivent Ils se barrent Carrément Ils se fils de pute Carrément se barrent Alors qu'ils ne se barrent pas Normalement Et en plus Ils giclent de l'acide Avant de crever Ça c'est des belles pourritures Ça c'est des versions En mode Je gicle de l'acide Avant de crever Ça c'est belle salope Ça Ils font pas ça à l'époque Ils faisaient pas Ils giclaient pas de l'acide Avant de crever Enfin Il n'y avait pas un liquide Qui leur giclait Qui Non non Ça n'existait pas Ils ont rajouté ça Et vraiment Ils ont rendu les ennemis Vraiment plus Belle petite saloperie Et tu la fais entrer Et ben je dois dire Que c'est Une belle petite saloperie Et tu la fais entrer Excellente réplique de Alien Le premier Alien Génial Excellent Une tuerie Après tout le reste C'est de la merde J'avoue Chromulus C'est cool Mais par rapport Au traitement Du robot J'ai trouvé ça cool Le robot Et en fait Ça fait partie Du walkisme Le robot Qui est assisté Ensuite Il devient un homme Ensuite Il redevient assisté A cause de la femme Il devient un homme Avec l'homme L'homme Il dit Vas-y Sois un homme Et la femme Il lui dit Reste un enfant J'avoue Que j'ai plutôt Apprécié ce discours Du robot Qui va dire Reste un enfant Assisté toute ta vie Ou deviens un homme Il y a le robot Qui dit à Andy Mec Sois un homme Et puis là Il y a sa copine Enfin sa maman Limite Qui dit Non non Reste un enfant Reste un enfant Et le mec Il est entre les deux A la fin Il reste un enfant Il y a une mise à jour Pour devenir un homme Et elle m'a fait Non non Enlève cette mise à jour Redeviens un enfant J'avoue J'ai bien aimé Ce traitement Je dis pas Que le jeu Le jeu est parfait Le film Pardon Il est parfait Mais j'avoue J'ai bien aimé Ce traitement J'ai adoré Quand le mec Il a une mise à jour Pour redevenir un homme J'ai adoré Les facehugers Qui l'ont Jigle à la gueule J'ai trouvé ça cool Après les trucs Que j'ai trouvé moins cool Comme la gonzesse Qui se fait sauver Par un alien On sait pas pourquoi Et la gonzesse Qui survit à la fin Bon C'est pas crédible du tout Voilà Je veux dire Par contre J'ai bien aimé Je sais que les gens Pas aimé ça Mais moi j'ai bien aimé La tête du dernier Du dernier monstre Le bébé Enfin La meuf qui accouche du bébé Et ensuite On a un espèce De monstre chelou Comme dans Prométhéus Qui a une tête Moi je l'ai trouvé Vraiment 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 dérangeante Il y en a Qui ça leur a pas plus On trouve ça Nul ridicule Moi j'ai pas trouvé ça ridicule Limite j'ai trouvé les aliens Plus ridicule Que ce Que le monstre de fin Les aliens Ils étaient pas très intéressants Finalement Sinon c'était un film sympathique Disons que pour moi C'est le moins Nul à chier De tous les aliens Ouais mais j'ai compris Je vais casser Que je vais casser le numéro Merci Bon je vais pas tarder A crever moi Ou alors je prends une potion Il arrive Ou alors il est parti se cacher Ce fils de pute Il est parti se cacher Cet enculé de sa race Mais quel enculé Mais quel enculé Mais t'es un chien de la casse Il s'est barré ce con Elle me dit pas que c'est encore Un zombie N'importe quoi Non mais pour le coup C'est pas des zombies C'est des jambes Je sais pas ce que c'est Des créatures Des monstres Je sais pas ce que c'est Mais le pire C'est que c'est des monstres Qui ressemblent à des humains Qui ont des cordes Il est buggé ou quoi ? C'est un jeu Ubisoft ? Ok Qu'est-ce qu'il fait ? Y'a qui là-bas ? Il arrive Il arrive Bon allez allez Y'en a combien Y'en a combien Y'en a combien Allez 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 Non 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 Recule 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 Il va giculer Il va giculer Non non recule recule Ah putain je vois plus rien Oh Pas mal Bon c'était chiant La camarade partait En tous les sens quand même Et lui encore une fois Je lui dis Il gicle Encore une fois Je le répète Ça n'existait pas A aucun moment Les ennemis Ne gicle De l'acide Quand il meurt Quand il tombe par terre Ça n'existe pas Ok Et on peut enjamber Evidemment Dès qu'il y a un chiffon Alors les gens diront Oh non c'est nul Il y a un chiffon Ferme ta gueule C'est bon Ça va Arrête de pleurer C'est bon C'est un jeu vidéo Ne casse pas les couilles Toujours à chouiner Toujours à se plaindre C'est bon les mecs C'est bon Ça va C'est juste pour savoir Où on peut interagir Je vois pas où est le problème C'était pareil avec Remember me Les mecs On nous indique On doit aller Et alors Et alors C'est quoi le problème Le jeu c'est un Betthème Oh non C'est pas un Jeu de plateforme Avant tout Ça t'indique oui Parce que l'objectif C'est de la baston C'est comme un espèce De David McCoy C'est pas Voilà Donc c'est bon On t'indique où tu dois sauter C'est pas grave Ça va Bête un coup mec Les mecs Ils ont fait du cinéma Juste parce qu'on leur indiquait Où il fallait sauter Et alors C'est pas un C'est pas un jeu de plateforme C'est comme un David McCoy Remember me C'est comme un David McCoy Donc c'est pas grave Son t'indique où tu dois sauter Où tu peux t'accrocher Y'a pas de quoi en faire un cinéma J'ai dit Les sur-valorers Qui se font tous Ne se vendent pas Y'a quoi Y'a Dead Space Qui s'est pas vendu Mais j'ai peur J'ai pas envie Qu'on se retrouve Qu'avec des sous-like Y'a Dead Space Il s'est pas vendu Y'a Caliston Protocol Il s'est pas vendu Y'a All in the Dark Il s'est pas vendu Moi j'aime bien les sur-valorers Y'a beaucoup de sur-valorers Qui se vendent pas Trois sur-valorers Qu'on bidet Trois sur-valorers Qu'on bidet Et Silent Hill 2 Il va bidet aussi Il va bidet aussi Walk ou pas walk On s'en branle Il va bidet Parce que les gens Ils aiment pas les sur-valorers Le seul sur-valorer Qu'a cartonné C'est Resident Evil 4 Le problème c'est que c'est un jeu d'action Resident Evil 4 remake C'est pas un sur-valorer C'est un jeu d'action D'ailleurs ça va peut-être temps Que je le fasse Tant pis Je voulais faire Pour apprendre Moi je voulais faire En version En version machin Mais tant pis Je vais le faire Tant pis Je vais le faire En version non VR Je vais le faire En version VR Mais Y'a rien qui me pousse A acheter la VR Y'a rien qui me dit Ah ouais c'est bon J'ai parlé d'acheter la VR Me dire Bon bah là Le casque-cure Me sert plus à rien Je me torche le cul avec Donc voilà quoi Tant pis Je ferai Ce sera un jeu Je ferai sans la VR Je voulais le découvrir Le jeu en VR Mais Tant pis Mais ouais Les gens ils ont adoré Resident Evil 4 Mais c'est pas un sur-valorer Enfin c'est un sur-valorer Mais c'est surtout un jeu d'action Finalement Capcom Quand ils ont fait Quand ils ont fait De leur Resident Evil Un jeu d'action Bah ils ont eu raison de le faire Ils ont eu raison de le faire Parce que c'est ça Qui attire ses fils de pute C'est l'action Voilà Résultat Resident Evil 4 Il a cartonné Le remake Alors que c'est un putain De jeu d'action Les mecs se font Se font plaisir A faire des modes Alors j'ai rien contre ça Mais ils se font des modes A gogo Avec des modes Où Léon Il est à poil Ou autre Comment il s'appelle L'autre là J'oubliais l'autre Canin Ça quand il s'appelle son nom L'asiatique là Ada Wong Elle est super sexy Il n'y a pas de soucis Je kiffe Mais bon C'est que des modes Quoi ça C'est pas Voilà En plus C'est déjà Très canon Dans la version Voilà C'est dans sa démo C'est dans Enfin sa démo C'est dans son DLC Pareil pour Enfin bah Ça pullule sur YouTube Des modes Sur Resident Evil 4 Ça pullule sur YouTube Il n'y a que ça Pas que Resident Evil 4 Resident Evil 2 3 Les mecs se font plaisir Alors que voilà Ils ont délaissé Complètement Resident Evil 4 Resident Evil La licence explose Limite T'as l'impression Que chez les gens Chez ces fils de putes Il n'y a que Le seul sur-en-loi Qu'ils connaissent Qu'ils intéressent C'est Resident Evil Voilà Le reste Ça sert à rien Dead Space On s'en fout Callisto On s'en fout Alors qu'ils sont Ils enculent Votre Resident Evil De merde Mais bon Bon sauf le 7 Le 7 c'est une tuerie Mais c'est triste De se dire Que pour les gens Finalement Il y en a que Pour Resident Evil Voilà c'est tout C'est triste De se dire Voilà C'est Bon Donc voilà Si 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 Silent Hill 2 Se vend bien Tant mieux Mais Je sens Je sens Que ça va être Ça va être Ça va être Ça va être Une catastrophe Ça va être encore Un sur l'horreur Qui va bidé Je le sens gros Comme une maison Le remake Ah bon par contre Le remake de Dead Space Il est woke Ça d'accord Ok Le remake de Dead Space Ah oui Il y a aussi un autre jeu Sur l'horreur Qui a bidé Alan Wake 2 Bon alors c'était vraiment De la merde Alan Wake 2 Mais il a bidé aussi Et oui lui Alan Wake 2 Est woke Il n'y a pas de soucis De ce côté là Il est clairement woke Là on est d'accord Ils ont en les 10 personnes Mais il est woke quand même On est clairement d'accord C'est un putain de jeu woke Et je ne le trouve pas Je ne le trouve pas moche Mais je ne le trouve pas spécialement beau Ne serait-ce que par rapport Callisto Protocol Ou par rapport à ce Silent Hill 2 Après encore une fois Ils ont moins de moyens Et c'est Raymond dit Raymond dit C'est juste Raymond dit Il n'y a pas un gros groupe Je veux dire Konami Ils ont comme de la thune C'est fils de pute Ils ont beaucoup plus de thunes Que Raymond dit Donc on va pas On va pas Voilà Ça reste un très beau jeu Attention Alan Wake Mais moi je ne l'ai pas trouvé Je sais que les gens Ont me trouvait vraiment Très impressionnant Moi je n'ai pas trouvé Très impressionnant J'ai trouvé beau Mais pas aussi impressionnant Que ça quoi Et par contre les combats C'est pire Pour moi les pires combats C'est dans Alan Wake C'est vraiment horrible Les pires combat Par contre c'est coup C'est qu'il y a un doublage français Dans Alan Wake Ça c'est un respect Un doublage français C'est très bien Mais franchement Je n'ai pas aimé Un doublage français Ou pas J'ai pas aimé le jeu Je dis clairement J'ai pas du tout aimé le jeu Les combats sont horribles Les personnages sont trop rapides Ton personnage est trop lent Tu peux même pas aller Où tourner autour du personnage Hop Comme ça Je peux même pas voir son visage Je sais pas pourquoi C'est du n'importe quoi Peut-être qu'il y a eu Une mise à jour Mais j'y crois pas Et en plus Le jeu quand il est sorti Il était complètement bugué Il passait de l'anglais au français Encore une fois C'est pas grave Je suis pas en train de péter un câble Il y a eu une mise à jour Voilà C'est pas grave Ça arrive C'est bon On se calme Mais voilà C'est Voilà Au-delà de ça Le jeu C'est pas à cause des bugs Quelques bugs Il n'y a pas non plus Bardé de bugs Mais c'est pas pour ça Que j'ai pas aimé le jeu Et c'est pas pour son côté woke Que j'ai pas aimé le jeu non plus Mais j'ai pas aimé le jeu quand même C'est surtout au niveau des combats Vraiment les combats Ils étaient insupportables Les personnages sont trop rapides Notre personnage est trop lent C'était insupportable C'est vraiment de la merde L'histoire est complètement What the fuck Alors je le savais d'avance Mais bon Je regarde pas d'avoir D'avoir acheté Alan Wake 2 Je le regarde pas Mais j'achèterai pas son DLC par contre Je le regarde pas C'était Voilà Fallait que je le fasse Moi j'aime plus ou moins Les Sures à l'horreur Je suis pas un fan De Sures à l'horreur Mais Voilà C'est les jeux Qui ont le plus de narration On va dire Et moi j'aime bien J'aime la narration Par contre c'est vrai C'est vrai que dans les Sures à l'horreur Il y a rarement de l'infiltration Finalement si tu veux de l'infiltration Si tu veux des jeux Ubisoft Ubisoft Mais finalement Les Sures à l'horreur Ils ont essayé De faire un peu d'infiltration Dans Qu'est-ce que c'est ton protocole Mais c'est pas très bien fait C'est même très mal fait Donc voilà Mais ils ont tenté Ils ont tenté De faire de l'infiltration Dans qu'est-ce que c'est ton protocole C'est mieux que rien Mais au moins Les combats Quand j'ai compris Comment ça se casse-coupillait Et que c'était avant tout Un jeu de corps à corps Là je me suis dit Ok j'ai compris Et là le jeu se devient C'est une claque C'est une claque monumentale Ca devient une claque monumentale Ca devient un petit bonheur Là voilà Ca devient juste génial ici Attends je vais quand même Je vais quand même tenter Ok On a tenté Enfin j'ai tenté Non franchement Franchement Bluebird Team Respect Pour une fois qu'ils font Un truc bien Il fallait que ça soit un remake Moi ça me dérange pas Les remakes En fait les remasters Les remakes Ca me dérange pas du tout Je m'en fous Ils peuvent en faire Tant qu'ils veulent Ca me pose pas de problème Moi ce qui me pose problème C'est que C'est que tu me dises Tu me dises pas Ce que tu fais par la suite Que voilà Qu'est-ce que tu fais par la suite C'est surtout Naughty Dog Qui me fait chier Ok t'as ton remaster De The Last of Us De The Last of Us 2013 Ton remaster C'est pas un remake C'est un remaster Encore une fois Part 1 est un remaster Pas un remake Tu as ta mise à jour De The Last of Us Part 2 Mais ensuite Qu'est-ce que tu fais Naughty Dog Est-ce que tu pourrais Me montrer Ton prochain jeu Naughty Dog Ca va faire 5 ans Bientôt 5 ans Monte-nous ton prochain jeu Naughty Dog Ne laisse pas en chien Naughty Dog S'il te plaît Naughty Dog Bah laisse pas en chien S'il te plaît Parce que là Tu me laisses en chien Naughty Dog Donc voilà C'est surtout ça Qui me frustre De savoir c'est quoi Le prochain truc Donc je vous le dis Si c'était un remake J'aurais fait Ok c'est un remake Il y a des changements Par rapport à The Last of Us Part 1 The Last of Us 2013 Mais c'est pas un remake C'est un remaster Donc c'est exactement le même jeu C'est exactement le même jeu Au poil de cul C'est le même jeu Les mêmes animations Au même moment C'est la même chose Donc Ah bah ça fait plaisir 3 potions Une petite sauvegarde Donc t'es mignon Mais bon Qu'est-ce qu'il regarde Ok d'accord Ah oui Le truc de l'horloge Les lignes de l'horloge Comme dans le jeu original Ça c'est C'est dans le jeu original Le délire de l'horloge Alors je sais pas si c'est Ah bah tiens Je vais sauvegarder Je vais voir ce qu'il y a là Bon c'est juste des détritus Je pensais que c'était des seringues On est dans un truc de camé De drogué Ah ouais tu Mais pourquoi tu sais Ah putain Tite de pute Ça se trouve En vérité Ça là Ça se trouve c'est le corps de sa femme A chaque fois qu'il tue un monstre Comme ça C'est le corps de C'est les parties de corps de sa femme Qu'il est en train de tabasser Ça se trouve Très intéressant n'est-ce pas Voilà J'ai pas pu m'empêcher De me faire toucher En fait le problème C'est quand il esquive Il s'éloigne à l'autre bout de la planète Il va à l'autre bout de la terre le mec Arrête d'aller à l'autre bout de la terre Fils de pute tourne autour du personnage Mais arrête d'aller à l'autre bout de la terre Après quand j'ai envie de le taper Je peux pas Je suis à l'autre bout de la terre Ça ça m'a énervé Bon j'accorde Ce truc là il est plutôt stylé quoi T'avances T'as l'angle torse s'éteint Tout ça Cette petite mise en scène C'est plutôt cool Bon ça n'existe pas dans le jeu original Encore une fois T'as pas d'ennemis Assez intelligent Entre guillemets Pour faire ce genre de truc Les ennemis sont vraiment Ils sont là Hop ils attendent de se faire taper Et puis c'est tout T'as pas en mode J'apparais Je disparais Non t'as pas ce genre de truc Dans l'oeuvre originale Tu l'as pas Ou alors si tu l'as Je ne m'en souviens Je ne m'en souviens guère Tu fais chier Tu fais chier Faut que je me fasse taper Putain De toute façon t'as pas d'esquive Dans l'oeuvre originale Tu as zéro esquive Ah bah je suis revenu D'accord je suis revenu Là où j'étais Ok ça va Non tu ne devrais pas revenir A ma sauvegarde Essayer de Bon avant je vais visiter Oh bien joué Bien joué Le coup de Le coup de Ça me rappelle C'est un L3 A un moment donné On va dans les toilettes Et on tape Sur la porte Et quelqu'un tape Et je crois que c'est tout On va dans les toilettes On tape La porte est fermée Après on tape Après je ne sais plus Ce qui se passe Je ne sais plus Si la porte elle s'ouvre Et qu'il n'y avait personne A l'intérieur Je ne m'en souviens plus Je ne sais plus Franchement je ne sais plus Mais je sais qu'on tape Dans les toilettes Et quelqu'un tape Il y a Ether qui tape Ensuite on l'entend Quelqu'un qui tape Sur la porte des toilettes Et elle insiste Je crois qu'elle n'insiste pas Mais je ne sais plus en vérité Je crois qu'elle n'insiste pas Evidemment au début On lui propose De mettre sa main Dans le trou des chiottes Et la meuf elle dit Vous êtes malade Vous vraiment êtes un malade Pour faire ce genre de truc Et elle a raison Elle a raison Faut être un malade Faut être un psychopathe Faut être James Pour faire ce genre de truc Là aussi Ils ont déconné James normalement Il ne met pas ses mains Dans les chiottes Mais pour rendre le jeu Walk Ils ont décidé De mettre les mains Dans les chiottes Ils ont décidé Que James mettait Les mains dans les chiottes Pour rendre le jeu walk Encore une fois C'est Ah là là Ils ont décidé De faire en sorte Que James devienne Un gros dégueulasse Alors qu'à l'époque Ce n'était pas un gros dégueulasse Mais ça c'est le walkisme Evidemment Evidemment C'est à cause du walkisme Evidemment Ça va de soi À la fin James Il tue pas sa femme À la fin James Il sauve sa femme Mais À cause du walkisme On dit que James Tue sa femme À cause du patriarcat Tout ça Tout ça Tu vois T'as vu Alors qu'à l'époque À la fin James Il sauve sa femme Il la sauve C'était le bon vieux temps Quand l'homme Était le héros Et qu'il sauvait sa femme Là maintenant Walkisme oblige James il tue sa femme Tout ça À cause du walkisme Evidemment C'est logique Bande de trou du cul Encore une fois Je dis pas Quand il y a du walkisme Il y a du walkisme Quand il n'y a pas de walkisme Il faut arrêter D'inventer des délires Il faut arrêter D'inventer des dingueries Je veux bien Quand il y a du walkisme Ok mais il faut arrêter D'inventer des dingueries Quand il n'y en a pas Quand il y en a pas C'est fatigant On va arrêter de chercher La merde Et où il n'y en a pas Là c'est vraiment Chercher la merde Tu la cherchais bien La merde Vous fouillez bien Vous êtes des fouilles Merde Vous êtes des fouilles Merde Vous êtes des putains Des pro Par contre pour toucher au jeu Pour jouer au jeu Il n'y a plus personne Pour acheter le jeu Il n'y a plus un connard Pourriture De pourriture de merde Ah bah Non c'est juste La lumière qui apparaît Qui disparaît Ok il y a une petite seringue Ça fait plaisir C'est parti Alors on peut casser un mur A un moment donné James Il tombe dans le vide Il tombe dans le vide A un moment donné Il apparaît dans un espèce D'endroit Où il n'y a pas d'issue Il n'y a rien Une espèce d'un espèce Ouais d'un endroit Où il n'y a pas d'issue Et en fait Il faut taper sur les murs Et à un moment donné Il y a un mur Quand tu tapes dessus Ça fait un bruit différent Je crois Et en fait tu tapes dessus A force de taper dessus Il n'y a pas ça Ce qui apparaît Mais je ne crois pas Qu'avant ça Tu tapes Tu pouvais détruire des murs Dans l'ancienne version Je ne pense pas Que tu puisses détruire des murs Avant cette séquence Mais voilà Pas à ce point là Tu ne peux pas détruire des murs À ce point là Voilà Je pense que Tu as juste À un moment donné Dans le jeu Tu peux détruire des murs Mais pas tout le temps Tout le temps Là ça fait deux fois de suite Que je détruis un mur Deux trois fois Je crois Je ne sais plus Ah je reviens Je reviens où j'étais Bah il est là Bah c'est parti Ah merde Wow Je vais pas me faire buter Par un insecte C'est quoi C'est quoi cette dinguerie Je me suis fait défoncer Par un putain d'insecte C'est un insecte Ou c'est Si je le vois pas Si ça doit être un insecte Enfin j'espère que c'est un insecte Non c'est pas C'est pas un insecte C'est un fils de pute Non 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 Oh l'enculé de sa race T'es vraiment un petit salaud Belle saloperie Et tu l'as fait entrer Belle petite saloperie Oh l'ambiance est superbe Les décors sont magnifiques Et encore Il pourrait être plus beau que ça Mais c'est vraiment C'est du très bon C'est du très bon boulot En fait j'ai même pas vérifié Le truc Euh attends On va passer par là Attends je vais revenir J'ai pas vérifié Le L'horloge Bon par contre Quand il monte et descend Les escaliers C'est toujours aussi nul à chier On peut le constater C'est de la merde Voilà Même pas une petite animation Ça fait des trucs chelous Comme ça Ça va C'est de la merde On va descendre les escaliers C'est de la daube On se part ici On se part là Ok c'est parti Ok d'accord Il fallait récupérer un objet D'accord Bon finalement J'avais pas besoin de revenir Bon c'est pas grave Tant pis Ce n'est pas grave On se part là On se part C'est parti On se part C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est une sauvegarde auto, là ? C'est un checkpoint ? Ah, fichier. Je crois que je sais pas que... Tu fais fondant de... Hein ? Bon. Je suis déjà venu ici, moi ? Euh... D'accord. Ah bah voilà. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait zilir. Tu crois que je sais pas que t'es... T'es semblant... C'est quoi ce délire ? Ils vont se réveiller ou quoi ? J'ai l'impression qu'ils vont se réveiller. Là, ils font genre ils sont morts et après ils vont se réveiller. Putain, il y en a tout plein, là. Oh, t'es... Pisse de pute ! Non, non, non ! Il se réveille ? Il est où ? T'es là, enculé ? Attends, on a entendu le truc grésillé, là ? J'ai pas entendu la radio grésillée, là. T'essaies de me faire... De me la mettre à l'envers, enculé. Essaye de me la mettre à l'envers, là. J'ai pas entendu la radio grésillée. Peut-être qu'elle a grésillé. Mais moi, je l'ai pas entendu. Peut-être que tout le monde l'a entendu. Mais moi, je l'ai pas entendu. Personne l'a entendu. Allez, allez, vas-y, 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 fais. D'accord, on doit encore... On peut... On doit encore casser un mur. Ah. Ça grésille. Putain, où est-ce que je suis là ? Allez, allez ! Allez, allez ! Sale fils de pute. Ah, mais c'est un jeu d'action, en fait. Allez, disparaît, disparaît, disparaît. C'est bon, elle est disparue ? Non, là. Ah. Alors... C'est bon, elle a disparu. C'est parti. Oh, oh, oh. J'ai eu peur. Je reviens en arrière, là. Je ne peux pas casser ce mur, si. Ça sent le boss, là ? Il y a une tonne de potions. Je ne dis pas non, tant mieux, mais... J'ai l'impression qu'il va y avoir du boss ou beaucoup, beaucoup d'ennemis. Il y a un truc derrière, là. Évidemment, ça ne va pas se casser. Il ne faut pas déconner, non plus. C'est un peu, je ne pense pas qu'on peut le casser. On peut le casser, c'est... D'accord. Euh... Oh. Ok. En fait, je suis déjà passé par ici. C'est là ? Non ? Oh, je suis déjà passé par là. On va pousser ça, ok. Encore ? Ça n'existe pas, hein ? On n'entend pas de musique comme ça dans... Oh, encore ? Je n'ai pas regardé la carte. Il a noté des tas de trucs sur la carte, je ne l'ai pas regardé. Ah ben, ça fait plaisir, ça m'en fait... Ah ouais. Ça fait zizir. Je ne l'ai pas regardé la carte. Je ne l'ai pas regardé la carte. Je ne l'ai pas regardé la carte. D'accord. H sur la porte. Je ne me souviens pas des M et des H sur une porte. C'est tout ? Non, il n'y a rien. Dans l'oeuvre originale. Ça ne veut pas dire que ça n'y était pas, mais moi, je ne m'en souviens pas. Je ne l'ai pas regardé la carte. Je ne l'ai pas regardé la carte. Je ne l'ai pas regardé la carte. Il faut une valve. Maintenant, je sais comment ça s'appelle. Une valve ? J'avais complètement oublié. C'est une putain de valve. Je ne me souviens plus comment on récupère les aiguilles. mais ce n'est pas avec une radio. Je ne pense pas que c'est avec une radio. Je pense qu'il faut faire tomber la radio et récupérer l'aiguille. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on récupère l'aiguille. Si on récupère une aiguille, d'ailleurs. Je ne sais même pas si on récupère. Je ne sais plus. Je ne m'en souviens plus. Attends, je vais quand même essayer de... Je sais que ça n'a pas marché. Ouais, pas d'oublier. Ok. Hein ? Ah. Bon. Ça me donne envie de me laver. Ça me donne envie de prendre un bain. Un bain de rouille. Quel délice. Ça me donne envie de lécher des trucs rouillés. Bon, on va prendre la clé. On ne va pas se faire prier. On ne va pas se faire prier. Oh, putain. Ça fait longtemps que je n'ai pas sauvegardé, en plus. Où est-ce que je vais réapparaître ? Hein ? Qu'est-ce que je suis, là ? Bon, ça va, j'ai récupéré plein de potions, plein de trucs. Donc, ça va, allez. Ah, c'est toi ? Ah, c'est toi ? Ah, c'est toi ? Ah ! Ah ! Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas revenir en arrière. Je n'ai pas poussé ce truc là. Je n'ai pas poussé. Je n'ai pas poussé ce truc là. 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 Le plaisir. Ça défoule. Attends. Bah. C'est quoi ce bordel ? Bah. Pourquoi il n'a pas récupéré la van ? après c'est bon je sais pas c'est peut-être pas c'est pas celle là quoi je suis revenu en arrière en fait j'ai tourné en rond ça va à quoi ce que je viens de faire un truc qui s'est fermé alors ah ah oui je suis déjà passé par la guerre t'es où enfoiré t'es là non c'est pas toi t'es là t'es là aller esquive petite éjaculation avant de mourir mais c'est pas lui j'ai d'attendre que le sperme s'en aille ou la mouille je sais pas c'est bon c'est parti non c'est pas parti ah mais si j'ai récupéré des clés je suis con moi la clé combien déjà la clé 300 quelque chose bon on va bien trouver par là sur la clé toi fils de pute on sait jamais il y a une parte fermée mais j'ai trouvé là une clé oh je vois plus rien ah tu fais ton esquive de mais arrête de reculer Ah ça m'énerve Ah ils me pètent les couilles Eux ils me pètent les couilles Il l'avait dit dans des tests Qu'ils cassaient les couilles Ils ont raison ils cassent bien les couilles Ah attends Ah c'est lui Allez 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 On recule on recule on recule Petite éjaculation Petite éjaculation avant la mort Ça m'appelle un film Un film La meuf qui joue dans Death Stranding La brune la lunette là A un moment donné elle joue dans un film Où elle fait éjaculer un mec de La meuf elle a quoi elle a 20 ans Elle fait éjaculer un mec de 50 ans Et ensuite elle le tue Avant de mourir le mec il éjacule Ensuite il meurt Elle lui tue une balle dans la tête un truc comme ça Je sais plus c'était quoi le film Tu vois ces trucs là Tu les vois que dans les films Mais jamais tu verras ça dans un Dans un jeu vidéo quoi Voilà Ils se permettent des trucs dans les films Que tu verras jamais dans un jeu vidéo Alors que les jeux vidéo c'est Certains jeux vidéo c'est C'est pour les adultes hein Mais rien à foutre Sans battre les couilles Bon j'ai pas le choix Ah Il est où ce chien de la casse là Ah c'est toi Oh bah tu m'emmerdes Non 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 Allez allez Gun 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 Piste de fute Ah je me suis encore pris tout dans la gueule Je me suis pris le sperme dans la gueule Putain d'enfoiré Putain d'enfoiré Bon heureusement que j'avais beaucoup de potions J'ai récupéré beaucoup de potions Mais Mais ça fait chier quoi Bon bah pas le choix hein Putain Je suis en train de tout vider là Ah bah tiens merci Heureusement au mode normal Ils sont généreux Putain Ça fait un moment que j'ai pas sauvegardé Ah putain Il est où Non mais arrêtez C'est quoi cette dinguerie là Ah ça j'aime pas ça Quand les ennemis ils se cassent comme ça là Comme je veux dire je le précise Ça n'existait pas Les ennemis ils n'étaient pas en train de se barrer comme ça En mode A faire les fourbes A faire les fourbes comme ça Ils faisaient pas ça Ça c'est vraiment Ça a été rajouté en mode On leur a rajouté un cerveau On a rajouté un cerveau à des jambes A des jambes et à des trucs On leur a rajouté un cerveau J'ai l'impression qu'ils faisaient pas ça Il n'y avait pas d'or le truc qui se casse La lampe Enfin la lumière L'ampoule qui s'explose Et là ce coup les mecs ils vont Hop on se casse On se casse On fait notre fourbe Non ça c'est vraiment Ça a été rajouté Après en vérité C'est pas C'est pas grave Mais c'est vrai que ça Voilà Ça m'énerve un petit peu Sur le coup ça m'énerve un petit peu Mais en vérité c'est bien qu'ils aient rajouté ça C'est pas mal ça C'est pas mal du tout Ça a envie de prendre un bain de sang C'est pas dégueu Avec Des morceaux de cadavres Vous voyez c'est Un petit coup de l'échouille C'est pas mal C'est pas mal Bon t'es où fils de pute là ? Je te mis ta race Ah je dis pas non à du gun Ça fait T'es fils de pute Ok Ok c'est pas mal Alors franchement les mecs ce sont déchets nax Je préfère 20 fois un remake Bien fait Qu'à une nouvelle Qu'est-ce que c'est ? Qu'à un nouveau Ah ouais ? Ah ouais ? Eh bah ouais 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 Bah putain 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 de merde Tu vas te tomber. Ah, les enculés. Ah ouais, ouais. Le coup des esquives, le coup des ennemis qui sautent comme ça. Je le répète, ça n'existait pas. Le coup des ennemis qui se mettent à sauter, à bondir comme ça. Ils n'étaient pas aussi intelligents, les ennemis, à l'époque. Rajouter un cerveau, une hialle. Et moi, je n'aime pas ça. Moi, c'est soit belle et tais-toi. Arrête d'être intelligent, ça m'énerve. Ah ouais, j'avais oublié qu'on pouvait casser les... J'ai oublié qu'on est aussi dans The Last of Us Part 2. On pouvait casser les vitres. J'avais complètement oublié ça. Ouais. Par contre, il n'y a pas de reflet. Il n'y a pas de reflet. On peut casser les vitres. Il n'y a pas de reflet, mais on peut casser les miroirs. C'est bien. Ça m'étonnera qu'il y ait des... J'ai vu une vidéo avec quelqu'un qui a un gros PC de fils de pute et il n'y a pas de reflet. Il n'y a pas de reflet. Donc, c'est même pas une question de mon PC, il est pourri, il n'y a pas de reflet. Non, non. Même avec un PC à 2000€, il n'y a pas de reflet. Donc, voilà. Non ? Non ? Non. Ok, d'accord. C'est jamais, hein. Autant les casser s'il n'y a pas de reflet. Après, je vais peut-être revérifier, hein. Mais il n'y a pas de reflet comme dans The Last of Us. Et pourtant, le raytracing est activé, hein. J'ai vu leur raytracing, soi-disant, leur raytracing de merde est activé. Leur raytracing de merde est activé. Ils ne sont même pas foutus de foutre des reflets dans leur jeu. Après, tu me diras, heureusement, parce que peut-être que le jeu n'aurait pas pu tourner sur mon PC. S'il y avait du raytracing, tout ça. Enfin, s'il y avait des reflets dans le jeu. Donc, je ne comprends même pas à quoi ça sert, le raytracing. À part se foutre de la gueule du monde. Et après, bouffer les ressources du PC. Je ne vois pas à quoi ça sert. Je ne vois pas à quoi ça sert, le raytracing. À part se foutre de la gueule des gens. Qui adorent se foutre de la gueule. Le raytracing, ça ne sert à rien. À part prendre les gens pour des cons, le raytracing, ça ne sert à rien. En tout cas, là, ça parle de raytracing. J'ai activé le raytracing. Mais tu n'es même pas foutu de voir les reflets de Léon. De machin. Tu n'es même pas foutu de voir ces reflets dans le miroir. Il sert vachement à quelque chose, le raytracing. Un sacré raytracing de merde. Bon, bah c'est parti. On va sûrement avoir des ennemis. Je vais quand même vérifier. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Ah bah tiens. Ah bah c'est parfait. Ah bah c'est parfait. Putain ! Ah la voilà, la voilà, la voilà ! Ah, fils de pute ! Deux fois ! Deux fois ! Bon, on continue, on continue, c'est pas fini ! Ok, 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 ok. Tu sais quoi ? Tu me casses ! Tu... Ah. Alors lui, il gicle pas avant de mourir. Peut-être pas trop en abuser au niveau des munitions, sinon je vais finir à poil. Ah bah maintenant, avant j'étais en mode, bon, ils sont là, je les tape, voilà. De toute façon, James, il était pas du tout, il pouvait pas esquiver, donc tu me diras, James qui esquive, il faut bien que les ennemis soient un petit peu plus déchaînés. Là, dans le premier, James, enfin dans la première version, James pouvait pas esquiver, donc forcément les ennemis étaient de tension, vu que James lui-même était de tension. Donc, là, il est un peu plus vivace, James, donc il faut que les ennemis soient un peu plus vivaces. Ça reste logique, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que sur le coup, t'es en mode, ah, ça fait chier. Sur le coup, t'es un peu... Enfin, moi, je suis un peu énervé, mais en vrai, je comprends. Ah, putain, putain, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, t'es où, t'es où, t'es où, fils de pute ? Ok, non, c'est... Non, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où ? T'es où, on tue les tasses ? C'est toi, là ? Non, c'est pas lui, il est où ? T'es où, chien de la casse, va. T'es où, espèce de pourriture ? T'es là ? Ah là là, l'enculé. Ah, l'enculé. Il y en a deux, il y en a deux, là, il y en a deux, il y en a deux. Allez, viens, 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 viens. Ah, non ! Ah, c'est chier, putain. Ah, je vois plus rien. Allez. Esquive, esquive, esquive. Allez, est-ce, tape-le ! On continue, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. L'autre, il est où ? Il est où, l'autre ? Allez, 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 on court. Jamais autant galérer sur les ennemis que dans cette version. Et putain, le mec, il est en PLS, maintenant. Je comprends pourquoi il voulait montrer les séquences de combat. Mais en vérité, il faut vraiment avoir la manette en main pour comprendre, pour comprendre l'importance de le truc. Parce qu'en fait, tu ne comprends pas quand tu vois juste des combats, des combats, franchement, qui donnent envie. Tu dis, ouais, ok, c'est même pas du style. Parce que tu ne peux pas mettre du style. Le mec, il ne sait pas se battre à la base. Enfin, ce n'est pas l'objectif. Donc, quand tu vois les vidéos, tu es en mode, ouais, bon, en fait, c'est juste un mec qui tape comme un abruti sur... Ce n'est pas comme si tu regardais un truc, un mec, un jeu japonais, par exemple, avec un mec stylé, qui tape des poses de combat, qui patte des esquives. Bon, moi, ça me saoule, ce genre de vidéos. Mais, ok, je comprends pourquoi tu me montres ça. Alors que dans SoundHall, quand tu montres des scènes de combat, eh ben, en fait, tu montres un truc ennuyeux. Donc, à la manette, ok, c'est plus intéressant. Mais à regarder, c'est ennuyant, en fait. Parce qu'en fait, ils voulaient montrer que leur système de combat était complètement différent de la première version. Et les mecs, en gros, ils en étaient un peu fiers. Ils étaient en mode, ah, regardez, notre système de combat est bien plus dynamique, bien plus... Il y a plus la patate, regardez. Le problème, c'est que les gens, ben, ils ont juste vu des scènes de combat toutes pourries par rapport à d'autres jeux où c'était bien mieux fait, quoi. Donc, ils se sont dit, et en plus, ils se sont dit, c'est pas ça l'ADN de SoundHall. Résultat, quand ils ont remarqué leur erreur, ils se sont fait, ah non, c'est la faute d'Okonami, c'est Fekonami qui nous ont obligés. Alors qu'on sent bien, effectivement, que le système de combat n'a rien à voir avec le jeu de base. Et que, en vérité, quand tu fais ce genre de truc, t'as qu'une survie, c'est de le montrer. Le problème, c'est que, bon, voilà, quoi. Tu montres un truc dont les gens, tout le monde s'en fout, quoi. Qu'il y ait des bons combats, enfin, qu'il y ait des combats intéressants dans Silent Hill 2, les gens, ils s'en battent les couilles, en fait. C'est ça, le souci. Donc, tu montres un truc dont les gens s'en branle, quoi, tout simplement. Les gens n'ont rien à carrer. Donc, voilà. On va aller se tomber. On va boire, parce que là, putain, on fait plus de moins d'argent, plus que deux. Heureusement qu'on m'a donné un taux. Donc, voilà. Mais, je ne comprends pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils ont montré les séquences de combat ? Je comprends pourquoi ils l'ont fait. Parce que ça n'a plus rien à voir avec Silent Hill. Le base, c'est vraiment le plus gros. L'un des... Enfin, pas le plus gros changement, mais l'un des grands changements entre la version de l'époque où tu avançais et puis, vraiment, les combats étaient tout pourris. On ne va pas se le cacher. Tu avançais. Léon... Enfin, Jill... Léon... 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 James. Voilà. Putain, j'oublie son... James. Il levait les bras comme un abruti et puis il tapait comme un gogol. On en va dire un étard des mentales. Donc, voilà. Là, évidemment, il y a plus de peps, plus de dynamisme. Les ennemis sont plus intelligents. Les ennemis t'esquivent. Les ennemis se barrent ou alors ils reviennent et tout. Donc, je comprends pourquoi ils ont voulu montrer ce genre de truc, finalement. Le problème, c'est que c'était pas... C'était pas la... Entre guillemets, la chose à montrer tout de suite, tout de suite, quoi. Ou même pas du tout, en vérité. Les gens auraient découvert ça par la suite dans le jeu. Il n'y a pas besoin de montrer ça parce qu'encore une fois, c'est pas l'ADN de Sintryl. Mais, effectivement, ils se sont un peu plus sortis de doigt du cul au niveau des combats. Oui. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Je ne dirais pas que c'est le truc de ouf. Pour moi, ça ne vaut pas un caleston protocole. Mais, voilà, je peux comprendre. C'est vrai que tu es plus stressé au niveau des combats, ce qui n'était pas du tout le cas dans le premier Sintryl. Tu vois l'ennemi, tu le tapes. Tant pis, tu te fais un peu cracher du sperme dans la gueule, du vomi dans la gueule. Bon, t'es en mode, bon, c'est chiant. Mais, voilà, quoi. Mais c'est pas du tout... Il n'y a pas de dynamique. Comme là où, comme je dis, l'esquive... Même si j'avais déjà vu l'esquive, mais je m'en battais les couilles, en vérité. C'était pas ça qui m'intéressait quand je voyais des mandats d'annonce du jeu. Mais, voilà, le fait d'avoir esquivé, les ennemis, voilà, ils se barrent, ils reculent, ils esquivent, les ennemis esquivent. Putain, les ennemis qui esquivent, ça n'existe pas. Encore une fois, je le dis, les ennemis n'esquivaient pas. Là, carrément, ils esquivent, ces fils de pute. Enfin, voilà, plein de trucs comme ça. T'as une séquence de combat beaucoup plus dynamique. Et quand t'es un développeur, t'as envie de le montrer. T'as envie de regarder notre séquence de combat. C'est mieux fait dans notre jeu à nous que dans le jeu de l'époque. Mais c'est cool, le jeu de l'époque. Mais, voilà. Bon, ils se sont foirés. Ils se sont faits. Oh merde, on a peut-être fait une connerie. C'est compliqué, le monde du jeu vidéo, maintenant, c'est... Il suffit d'un faux pas et tout peut partir en couille. Et ça devient ridicule, le monde du jeu de devient de plus en plus con. Et c'est violent, quoi. Ça devient de plus en plus taré. Moi, je me suis pas dit, c'est nul, la séquence de combat qu'on nous a montré, je me suis pas dit, c'est nul. Évidemment, je me suis pas dit que c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais je me suis pas dit non plus, c'est de la merde, c'est celui que c'est du rythme qui va être pourri. Non, je me suis pas dit ça non plus. Je me suis dit, bon, ils ont montré les séquences de combat, c'est pas grave. Voilà, on va passer à autre chose. On sait très bien qu'il n'y a pas que ça dans ça. Mais les cons, ils pensaient que c'était que ça. Même si, en vérité, c'est quand même beaucoup de combat dans ça. Sauf que là, ils ont montré quelque chose de plus dynamique. Voilà. La radio. On va pouvoir récupérer. Voilà. Et puis, voilà. Ah bah tiens, ça fait carrément... Ça a carrément libéré un passage. Je vais pouvoir sauvegarder. Ah bah tiens. Il aurait pu faire l'animation, putain. Sérieux, quoi. J'en ai J'ai juste un rail qu'a Wallachéор Et oua Wallachéor C'est parti. Il faut pas la petite aiguille et la grande aiguille ? Je sais pas. Parce que là, je crois que j'ai pris que la grande aiguille. Bref. Ah bah tiens. J'ai oublié de prendre ce document. J'ai oublié de regarder ce document. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais sauvegarder. Moi je veux m'arrêter là parce que j'ai faim. Je veux aller bouffer. Voilà. Et puis c'est tout.